... Mes chers collègues, je vous salue, nous voyons beaucoup en ce moment. Monsieur le ministre, nous poursuivons cet après-midi l'examen d'émission budgétaire pour l'audition de M. Guillaume Casbarian, ministre de la fonction publique, de la simplification, de la transformation de l'action publique, sur les crédits de la mission transformation et fonctions publiques. Cette audition étant par ailleurs la première depuis votre nomination comme ministre de la fonction publique, elle sera également l'occasion, M. le ministre, pour vous de présenter les grandes lignes de la politique du nouveau gouvernement en matière de fonctions publiques. M. le ministre, je vais donc vous donner immédiatement la parole en préambule pour nous présenter les grandes lignes de votre action, notamment sur le plan budgétaire. Après votre intervention, interviendront notre rapporteur pour avis, Giovanni Williams, que je salue, puis un orateur par groupe pour une durée de 4 minutes. Enfin, les députés qui le souhaiteront pourront vous poser des questions pour une durée de 2 minutes. M. le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup M. le Président, M. le rapporteur, Mesdames, Messieurs, les députés. Je veux tout d'abord vous dire le bonheur qui est le mien de venir devant votre belle commission. Effectivement, comme vous l'avez dit, M. le Président, pour la première fois en tant que ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique, je commencerai mon propos en saluant le travail des 5,7 millions d'agents publics qui font la fierté de notre service public. Leur engagement, leur dévouement quotidien et leur sens du devoir sont constants et méritent à ce titre, je crois, une reconnaissance particulière. Je souhaite ici avoir une pensée particulière pour l'ensemble des agents publics qui ont été mobilisés ces derniers jours pour faire face aux intempéries qui ont touché certains d'entre vous dans vos territoires et aussi pour ceux qui ont fait l'objet de violences et d'agressions. Je souhaite leur faire part de tout mon soutien et leur dire qu'ils pourront toujours compter sur moi, sur le gouvernement, pour les défendre et les soutenir. Quand on agresse un agent public, on agresse en réalité la République et j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard dans mon propos. Puisque je viens devant vous, M. le Président, dans le cadre d'un exercice budgétaire, je souhaite commencer mon propos en insistant sur les priorités qui me guident. Dans le contexte actuel, et je le dis avec gravité, la seule manière de sauver nos services publics est de nous assurer de l'efficacité de la dépense publique. C'est pourquoi je souhaite que chaque euro prélevé sur les Français soit un euro bien dépensé. Malgré les contraintes budgétaires, je souhaite que nous puissions continuer de mener des transformations d'ampleur et que chaque investissement réalisé soit visible et permette d'améliorer significativement le quotidien de nos concitoyens. Dans la situation actuelle, nous devons collectivement être aussi ambitieux qu'exemplaires. Compte tenu de la situation budgétaire et du taux de prélèvement obligatoire dans notre pays, qui s'élève, comme vous le savez, à 43% du PIB, nous devons tous faire un effort pour réduire les dépenses de fonctionnement de l'État. Car ne nous faisons pas d'illusions si nous demandons des efforts supplémentaires à nos concitoyens et à nos entreprises et que dans le même temps nous continuons à augmenter les dépenses publiques, nous serons inaudibles et les efforts que nous devrons réaliser par la suite ne seront que plus importants. C'est pourquoi, à mon sens, chaque ministère doit prendre sa part à cet effort. Rien que sur le périmètre de mon ministère, nous faisons un effort considérable en réduisant nos crédits de 407 millions d'euros, soit une baisse de 28% du budget. Pour le dire autrement, nous réduisons notre budget de plus d'un quart, sans pour autant réduire notre ambition de transformation. Je tiens à le dire ici en préambule, je l'assume, M. le Président. Dans le détail, cette baisse se décompose de 220 millions d'euros au titre de la mission Transformation et fonctions publiques, 137 millions d'euros au titre du programme 112 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire et 49 millions d'euros pour la direction interministérielle du numérique, dont les crédits sont intégralement rapatriés sur l'action 16 du programme 129 depuis le PLF 2025. Cette baisse de crédit vise principalement à recentrer la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, sur sa mission première, qui est de maximiser l'impact des projets numériques en diminuant leurs coûts de fonctionnement. A cet égard, je rappelle que la Cour des comptes a estimé à plus de 3,7 milliards d'euros en 2023 les coûts des grands projets numériques de l'État. Si ces actions sont bien évidemment indispensables pour mieux adapter les administrations aux enjeux demain, il est impératif de veiller au contrôle de leurs coûts et de s'assurer de leur efficacité. Car je le rappelle, l'argent que nous dépensons au sein de chaque ministère est celui prélevé sur les Français et sur nos entreprises, et nous leur devons des résultats. Nos efforts budgétaires nous conduisent à ce stade à réduire la voilure du Fonds pour la transformation de l'action publique, le Ftap, pour nous concentrer essentiellement sur la réalisation des projets actés en 2023. Je tiens néanmoins sur ce sujet à essayer de pérenniser au maximum les engagements qui ont été pris au titre du Ftap, pour poursuivre la modernisation des traitements informatiques de l'État et faire baisser leurs coûts de manière transparente et très concrète. Le programme 112, Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire, renforce une politique concrète en faveur des services publics de proximité, lancé en 2019, que nous comportons avec Catherine Vautrin, à savoir, vous les connaissez bien, le développement des maisons France Service. Nous consacrons ainsi plus de 12 millions d'euros en PLF 2025 pour atteindre les 68 millions d'euros, afin de poursuivre le maillage territorial et permettre à chaque Français de disposer d'une maison France Service à moins de 20 minutes de chez soi. Au 1er octobre 2024, ce sont exactement 2753 maisons France Service qui ont été labellisées et le gouvernement tiendra son engagement en atteignant 2800 structures labellisées d'ici la fin 2025. Au-delà des crédits de la mission, je veux à nouveau insister sur la responsabilité qui nous incombe. Nous devons ouvrir les yeux collectivement sur la réalité dans notre pays au niveau économique et opérer un changement radical en changeant de méthode et de pilotage des effectifs. C'est pourquoi, dès cette année et avec le soutien du Premier ministre, je souhaite travailler à la mise en œuvre d'un véritable programme de gestion prévisionnelle des compétences au sein de l'État. Pour garantir un service public de qualité et son efficacité dans la durée, nous devons mieux anticiper nos besoins et définir nos objectifs à l'avenir. Nous vivons dans un monde en constante mutation où les technologies évoluent rapidement et dans ce contexte, s'appuyer uniquement sur des stratégies réactives, comme nous le faisons malheureusement un peu souvent, est insatisfaisant et source de frustration collective. Il nous faut nous assurer que nos outils et nos équipes sont prêts à répondre aux défis de demain. Nous devons être agiles pour pouvoir être plus efficaces et répondre à l'évolution de la société. Un tel exercice permettra d'anticiper les besoins futurs des administrations publiques. A terme, la transformation de l'action publique nous permettra de dégager des leviers d'économie en réduisant nos effectifs et en redéployant les moyens humains et financiers là où sont les réels besoins sur le terrain. Nous réaliserons des économies en mettant à profit des gains de productivité, en réduisant les situations de pénurie coûteuse et en adaptant nos objectifs aux attentes des citoyens et des usagers. Grâce à cette méthode, grâce à cette JPEC, nous rendrons les services publics plus efficaces et moins coûteux. Au-delà de la question budgétaire, M. le Président, et au-delà de la question de l'efficience de la dépense, je souhaite également m'engager fortement pour améliorer l'attractivité des métiers de la fonction publique. C'est pourquoi, dès mon arrivée au ministère, j'ai tenu à recevoir en priorité chacune des organisations syndicales pour que nous puissions avoir des échanges francs et honnêtes sur l'ensemble de mon portefeuille ministériel et sur la situation budgétaire du pays. Suite à ces échanges, je leur ai proposé des pistes de réflexion pour construire un nouvel agenda social visant à améliorer le quotidien des agents, à améliorer leurs conditions de vie. Et ce sont des sujets sur lesquels je souhaite avancer très concrètement avec les différents ministères et les parlementaires volontaires dans les prochains mois. Dans une période aux marges de manœuvres budgétaires limitées, il me semble impératif de préserver l'attractivité de ces métiers. Et je profite de cette incise pour saluer le travail de mon prédécesseur, Stanislas Guérini, qui avait initié un certain nombre de travaux sur lesquels je souhaite continuer d'avancer en cœur avec les organisations syndicales et avec les parlementaires. Je souhaite par exemple que nous avancions collectivement sur des sujets pressants et de manière la plus large possible pour favoriser l'accès au logement des agents publics en mettant en œuvre des mesures qui confortent l'investissement des employeurs publics. Je souhaite également agir pour renforcer la protection des agents publics contre les agressions et continuer de revaloriser certains métiers essentiels, comme les secrétaires de mairie. J'imagine que nous y reviendrons pendant notre discussion. Et j'aurai également à cœur dans ma tâche de promouvoir les valeurs qui régissent le service public et de défendre corps et âme les principes d'égalité, de neutralité et de laïcité qui sont le ciment de nos services publics. Enfin, pour conclure, M. le Président, je souhaite proposer à tous les Français et à notre administration une véritable cure de simplification. Comme vous l'aurez remarqué, l'intitulé de mon ministère a évolué pour intégrer aujourd'hui ce nouveau chantier. Je m'en réjouis car je suis convaincu qu'il est totalement possible et même nécessaire de concilier simplification administrative et services publics de qualité. Avec le Premier ministre, nous partageons une vision commune, faire mieux, avec moins de normes et moins de paperasse. La simplification est avant tout une réponse à une attente légitime de nos concitoyens, l'égal accès aux services publics partout et pour tous. Ce chantier maintes fois abordé dans le discours public a déjà bien avancé ces dernières années avec les lois PACTE, ASAP, ESSOC, Industrie verte, mais nous devons aller encore plus loin. La transformation numérique de nos services publics et le recours aux nouvelles technologies a nettement réduit le temps que chacun de nous consacre à certaines démarches administratives. Si on revient quelques années en arrière, on repense au temps que nous avons collectivement gagné grâce au prélèvement à la source, grâce au pré-remplissage de la déclaration d'impôts, grâce à la possibilité de porter plainte en ligne, grâce à la possibilité de réserver un créneau en préfecture ou encore le gain de temps quotidien généré par les identifiants France Connect. Imaginez maintenant le temps que nous pourrions gagner si nous réussissions à répliquer ces succès dans l'ensemble des domaines où nous souffrons d'un excès de paperasse administrative. Voilà l'objectif que je souhaite atteindre. Nous devons aller encore plus loin. Nos concitoyens rencontrent toujours des blocages et nous interpellent, et vous interpellent, mesdames, messieurs les députés, sur le sujet. Et je vais donc m'atteler dans les prochaines semaines à repenser le parcours des usagers pour les démarches les plus chronophages, les plus complexes, les plus irritantes dans le quotidien des Français, l'objectif étant de les simplifier drastiquement. Je considère que nous sommes ici pour améliorer la vie des gens et que nous aussi, nous avons une obligation de résultats à apporter à nos concitoyens, même si nous ne sommes pas forcément, bien sûr, d'accord sur les moyens pour y parvenir. Le projet de loi Simplification, qui a été adopté hier au Sénat, et que j'ai l'honneur de reprendre, s'inscrit exactement dans cette logique. Et la simplification est un gisement majeur d'économie et de croissance. A l'inverse, la complexité administrative est un frein important à la croissance et grève notre compétitivité. Ce texte, que j'espère avoir le plus rapidement inscrit à l'Assemblée nationale, représente un souffle d'espoir pour le monde économique. Et je tiens à saluer le travail d'Olivia Grégoire et de Bruno Le Maire, ainsi que la mobilisation générale de tous les acteurs, qui ont permis d'aboutir à un vote positif au Sénat en première lecture. Nous le savons tous ici, il est plus facile de créer des procédures que de les simplifier. La simplification, c'est un combat de tous les instants, qui doit s'accompagner d'un changement culturel, radical et global. Je vais donc m'atteler M. le Président et Mesdames, Messieurs les députés à diminuer les carcans réglementaires qui épuisent et exaspèrent nos concitoyens. Nous devons nous attaquer ensemble à la surtransposition des directives, à notre propension commune à parfois faire des lois très détaillées, ou encore à religiférer tout le temps sur les mêmes sujets. Dans le même ordre d'idées, nous avons décidé avec le Premier ministre de continuer le travail d'élagage du paysage administratif engagé depuis 2017, en visant une réduction de 10% du nombre des opérateurs sur les prochaines années. Je souhaite par ailleurs que nous puissions aller le plus loin possible sur la suppression des comités théodules. Pour résumer, je souhaite continuer à débureaucratiser à tous les étages et à simplifier la vie des agents et des Français. Je sais pouvoir compter sur le soutien d'une majorité d'entre vous, – peut-être pas M. Bernalissis qui, depuis tout à l'heure, a très envie de m'interroger, mais en tout cas d'une majorité d'entre vous – pour avancer dans mon portefeuille ministériel. Je vous remercie, M. le Président, Mesdames, Messieurs les députés, pour votre écoute et je suis à votre entière disposition, M. le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, pour répondre à l'ensemble de vos questions. – Merci beaucoup. M. le ministre, M. le rapporteur, vous avez la parole. – Merci, M. le Président. M. le ministre, mes chers collègues, tout d'abord, j'ai une pensée pour nos compatriotes qui souffrent en ce moment en Martinique. La mission Transformation et fonctions publiques regroupe les crédits destinés à accompagner la transformation de l'action de l'État et de ses opérateurs, avec pour objectif l'efficience, l'amélioration de la qualité du service public que nous devons aux usagers. Et c'est donc la première fois que cette commission se saisit pour avis de l'ensemble de cette mission, ce qui est positif, car les enjeux liés à l'amélioration de la qualité du service public sont essentiels, tant pour la France hexagonale que pour les Outre-mer. Donc je ferai quelques observations sur le budget de la mission que nous examinons aujourd'hui. Alors je constate, dans l'ensemble, que ce projet manque d'ambition. Les crédits diminuent fortement en raison de l'extinction progressive du plan de rénovation des cités administratives et du fonds de transformation de l'action publique, et peu de mesures nouvelles sont prévues. Alors je voudrais donc attirer votre attention sur trois points. Premièrement, l'année 2025 marquera le début de la mise en œuvre d'un projet structurant, le pilote de la foncière interministérielle de l'État. C'est une structure dédiée, juridiquement distincte de l'État, qui sera créée et deviendra propriétaire des biens immobiliers de l'État. Les ministères et les opérateurs devront verser un loyer à cette foncière, qui devra réinvestir dans l'entretien et le développement des bâtiments. Le projet sera d'abord mis en œuvre sous la forme d'une expérimentation centrée sur les régions Grand Est et Normandie. Selon l'administration, ce partage plus clair des rôles entre propriétaires et occupants doit permettre d'accélérer la transition écologique, de professionnaliser, je vais y arriver, la gestion, et de valoriser le patrimoine immobilier de l'État. Alors ce projet, il vise principalement à réaliser une sobriété immobilière, et donc il s'agit de réduire les surfaces occupées de 25% d'ici à 10 ans. Et cela soulève donc plusieurs questions. Que deviendront les locaux libérés ? Seront-ils systématiquement loués ou cédés à des tiers ? Et ce projet concerne-t-il uniquement les bureaux ou inclut-il également le logement des agents publics ? Quelles seront les conséquences sur l'organisation du travail des agents publics ? Et enfin, des dispositions spécifiques seront-elles prises pour tenir compte des réalités ultramarines au sein de cette foncière, notamment en matière de sobriété énergétique, d'accessibilité et d'inclusivité ? Deuxièmement, je souhaite, en tout cas j'aimerais aborder la création de l'agence de conseil interne de l'État, qui avait été annoncée en grande pompe auprès de l'étant dernier, et suite aux travaux de la commission d'enquête au Sénat, sur le recours au cabinet de conseil privé, et comme y recommandait la circulaire Castex de janvier 2022, l'État a choisi de renforcer les moyens consacrés au conseil interne. Il convient tout de même de s'en féliciter. Je constate néanmoins que cette agence ne progresse pas aussi rapidement qu'initialement prévue. Et elle ne pourra compter que sur 55 ETPT, c'est-à-dire équivalent temps plein à ne travailler, à la fin de l'année, au lieu des 75 ETPT promis. Donc pouvez-vous nous expliquer cela et cette moindre ambition ? Je remarque également que, bien que le recours au cabinet de conseil privé ait diminué, ces antennes missions continuent finalement de surprendre. Et dans les réponses écrites que j'ai pu recevoir, j'ai relevé la trace d'une mission de conseil privé portant sur l'accompagnement à l'élaboration d'une feuille de route pour favoriser l'inscription sous les listes électorales. Ça a coûté très cher. Pour conclure l'examen des crédits sur une note positive, je me réjouis de la reconduction du budget des classes pré-patalants et de l'ouverture d'une nouvelle classe entre 2024 et 2025, dont deux en Outre-mer. Ce dispositif fait suite à une initiative qui a été lancée par le président de la République, François Hollande, en 2014 à La Réunion et qui, par la suite, a été diffusée dans l'Hexagone et en Outre-mer. Donc les résultats sont encourageants, même si des améliorations doivent être apportées afin de renforcer notamment son attractivité. Et pour compléter finalement le maillage territorial, que pensez-vous, M. le ministre, de la création d'une nouvelle classe pré-patalants dans le Pacifique ? Donc d'un point de vue maintenant de la fonction publique en général, le PLF 2025 n'est pas plus ambitieux et bien au contraire, je le disais. Aucune augmentation significative du traitement des agents publics, suppression de la garantie individuelle de pouvoir d'achat, le JIPA, semble être même à l'étude, alors que la JIPA constitue un bouclier anti-inflation pour les agents publics. D'après les chiffres dont on dispose, la JIPA a bénéficié en 2023 par 200 000 agents environ, pour un coût de 140 millions d'euros. Donc pourriez-vous clarifier vos intentions concernant l'avenir de la JIPA ? Par ailleurs, le projet de loi de finances inclut la suppression d'environ 2200 postes au sein de l'État et de ces opérateurs. Donc M. le ministre, pouvez-vous nous expliquer les raisons pratiques, ainsi que la répartition de ces suppressions, si vous l'avez, de ces postes entre la France hexagonale et notamment les territoires ultramarins ? Enfin, l'administration centrale et la Cour des comptes soulignent, et là je vais parler de l'apprentissage dans la fonction publique, que l'apprentissage au sein de la fonction publique doit être mieux soutenu et davantage développé. En conséquence, quelle est votre vision de l'apprentissage dans la fonction publique ? Enfin, par ailleurs, je souhaite évoquer brièvement les concours nationaux à affectation locale, les CNAL, thème central de mon rapport cette année. Donc situé à mi-chemin entre les concours nationaux et les concours déconcentrés, ces CNAL, concours national à affectation locale, offrent une transparence précieuse concernant la localisation des affectations dès l'ouverture du concours. Pour l'administration, cela facilite le recrutement dans des zones moins attractives. Pour les candidats, cela diminue l'incertitude liée à la localisation des postes et limite le risque de renoncer au bénéfice du concours. Et bien que le dispositif ne soit pas nouveau, c'est la loi du 6 août 2019, relative à la transformation de la fonction publique, finalement, il n'y a pas eu pléthore de CNAL. Au contraire. Et ces travaux ont révélé que le CNAL demeure un outil sous-utilisé, à peine plus de 3% des postes ouverts, par concours, selon le dispositif. De plus, son utilisation est très concentrée dans certaines régions, notamment en Ile-de-France, et principalement pour les recrutements de gardiens de la paix ou alors de surveillants pénitentiaires. Et en Outre-mer, ce sont principalement Mayotte et la Guyane qui exploitent ce dispositif, en particulier pour le concours de professeurs certifiés. Pour ma part, je considère que le CNAL est un outil qui est utile et pertinent, même s'il convient de ne pas en abuser, il peut contribuer à résoudre certaines difficultés de recrutement dans les territoires, notamment dans les territoires ultramarins, et répondre à certaines aspirations. Donc, des améliorations doivent être envisagées. Le dispositif pourrait gagner en visibilité auprès des candidats grâce à des actions de communication ciblées. Deuxièmement, il serait, à mon avis, pertinent d'élargir la liste des corps concernés, et je pense notamment aux attachés d'administration qui sont en lien avec les instituts régionaux d'administration. Monsieur le ministre, concernant le CNAL, quel est votre regard sur ces propositions et de manière générale concernant le CNAL ? Enfin, et préalablement au passage du vote de ces crédits, je vous indique ma position. Je dois évidemment le reconnaître. Nous faisons face à une crise budgétaire significative qui nous contraint à consertir à des efforts budgétaires. Mais il n'est pas question que les contribuables français de l'Hexagone ou de l'Outre-mer en fassent les frais. Je reste toutefois persuadé qu'une meilleure gestion des finances pouvait être assurée au cours de ces dernières années, et en attendant de faire toute la lumière sur le dérapage, le fameux dérapage, je souhaite en ma qualité de rapporteur agir en responsabilité. Et ainsi, je m'abstiendrai afin que le message soit clair. Ressaisissez-vous. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Nous allons immédiatement passer aux expressions des différents groupes. Monsieur Guitton pour le Rassemblement National. Oui, merci, monsieur le Président, monsieur le ministre, chers collègues. Nous devons regarder les choses en face. Renouer avec la croissance ne se fera pas sans réforme. Et effectivement, déburocratiser servira à renouer avec une politique ambitieuse. Alors, quand j'entends vos mots, monsieur le ministre, je ne doute pas que vous avez lu l'excellente tribune de Jordan Bardella dans le Figaro de la semaine dernière, qui invitait effectivement à déburocratiser pour permettre une meilleure croissance. Vous avez repris quasiment mot pour mot ces mots dans votre introduction. C'est assez intéressant. L'État ne peut plus être celui qui écrase l'initiative, qui étouffe la créativité et qui freine notre économie par des dépenses hors de contrôle. Nous devons tout faire pour encourager tout d'abord les initiatives économiques. La croissance économique, que nous appelons de nos voeux, ne sera pas obtenue sans volonté politique ni par des ajustements marginaux. Pour cela, il faut en finir avec les gaspillages financiers qui sapent la confiance des citoyens dans l'action publique. Comment expliquer à nos compatriotes que des millions d'euros sont jetés par les fenêtres pour des services externalisés, par exemple auprès de cabinets privés, alors que notre fonction publique regorge de talents et de compétences que l'on finance déjà par nos impôts ? Cela fait 7 ans que vous dites la même chose, les macronistes. Simplification, économie, bonnes dépenses. Malheureusement, rien ne change. Le compte n'y est malheureusement pas. L'exemple évidemment aberrant des cabinets de conseil pour plus de 2,5 milliards d'euros en 2021 est l'un des meilleurs exemples qui illustre le manque d'ambition que vous aviez entre cumuler finalement une double peine pour les Français, à la fois payés par leurs impôts des hauts fonctionnaires qui sont évidemment brillants et dont on a besoin et payés aussi par des cabinets privés. Donc c'est à chaque fois la double peine budgétaire. Je n'oublie pas non plus les problématiques du ministère du Renouveau Démocratique. Nous aurons tout à l'heure des amendements dessus où vous avez finalement payé pendant un an la campagne d'Olivier Véran faisant la tournée des mairies du RN sous cabinet ministériel. Ça s'appelait le ministère du Renouveau Démocratique. En tout cas électoralement, ça n'a pas très bien fonctionné. Cela m'amène à une autre aberration. Le développement à tout va de projets numériques coûteux et inutiles et ce sera aussi l'objet d'amendements, des applications, des plateformes, des logiciels qui ne servent à rien, qui finissent aux oubliettes. Je pense notamment à l'application Agora qui doit réellement être supprimée. Un exemple, donc au sein de la direction interministérielle de la transformation publique, l'application pilote, initialement développée par Capgemini et reprise ensuite par l'administration. Cette opération a coûté 3,58 millions d'euros, selon la Cour des comptes, encore une obération. Combien de Français, monsieur le ministre, nous disent dans nos circonscriptions où passe notre argent ? Combien de Français ont l'impression de payer beaucoup d'impôts et n'en ressentent pas le bénéfice ? En 7 ans de Macronie, c'est toujours plus de bureaucratie et toujours moins de services publics. Il est temps d'affirmer que l'argent public, c'est l'argent des Français. Chaque euro doit être bien investi. Il ne peut plus alimenter une machine administrative qui est de plus en plus coûteuse et inutile. Comment expliquer qu'un médecin de l'hôpital public passe 30% de temps à faire de l'administratif au lieu de 10% il y a plus de 20 ans ? Dans notre contre-budget, le groupe Rassemblement National vous a proposé de baisser le train de vie de l'État, 630 millions d'euros. Nous allons d'ailleurs tout à l'heure vous proposer un amendement dans ce sens. Baisser le budget des agences de l'État pour 3,4 milliards. Réinterniser certaines missions des opérateurs publics. Égaliser les jours de carence entre le public et le privé. Ce sera des amendements au PLFSS, bien sûr, et j'en passe. La gestion des finances publiques n'est pas qu'un enjeu comptable. C'est un enjeu moral. Nos concitoyens méritent que chaque euro soit utilisé à bon escient. Et il en va finalement du bon consentement à l'impôt. Où est-ce qu'il faudrait réconcilier les concitoyens des campagnes avec ceux de la ville, ceux du public avec ceux du privé ? Et malheureusement, le compte n'y est pas. Et ensuite, M. le ministre, mes questions seront simples. Vous avez salué une réforme ambitieuse de la fonction publique de la part de M. Guérini. Donc comptez-vous réintroduire ce texte dans toutes ses dispositions et également les plus controversées ? Envisagez-vous certaines adaptations avant le dépôt du Parlement ? J'aimerais vraiment que vous répondiez à mes questions. Nous, au Rassemblement national, nous proposons évidemment de déburocratiser par une règle d'or. Par exemple, la santé et l'éducation nationale. On voudrait maximum 10% de postes administratifs. Il me semble que c'est essentiel. La parole est à Guillaume Gouffier-Valente. Merci, M. le Président. Merci, M. le ministre, pour votre présence et pour votre propos introductif clair et précis qui ouvre cette discussion. Merci, M. le rapporteur, également, pour vos travaux, vos pistes de réflexion, de travail partagé il y a quelques instants. Permettez-moi tout d'abord, au nom du groupe EPR, de commencer mon propos par saluer les 5,7 millions d'agents, comme vous l'avez fait, M. le ministre, de la fonction publique des trois versants qui, au quotidien, travaillent pour notre République, travaillent pour nos concitoyennes, nos concitoyens et tous les acteurs de notre société, en ayant une pensée particulière pour celles et ceux qui sont mobilisés aux côtés de nos concitoyens dans les épisodes de crise d'intempéries ou dans les Outre-mer aujourd'hui, mais également pour toutes celles et tous ceux qui ont été mobilisés cet été. Pour la réussite d'événements, bien entendu, heureux, je pense aux Jeux olympiques et paralympiques, et puis celles et ceux qui, au cours des dernières années, ont toujours su répondre présents dans les différentes crises que nous avons eues à affronter. Depuis 2017, M. le ministre, nous sommes engagés pour la modernisation de notre fonction publique et de son action. Cela passe par l'amélioration de la construction des carrières et la reconnaissance du mérite. Cela passe par la fluidité, la mobilité, entre les trois versants de la fonction publique. Cela passe par la réforme de notre fonction publique, de la déontologie. Cela passe aussi par le renforcement de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les constructions de carrières. Une réforme de l'État était en cours avant la dissolution menée par votre prédécesseur, dans la poursuite au passage de celle menée par Olivier Dussopt en 2019, qui était en préparation. Que vous voulez, d'après vos mots, en tout cas à votre différentes déclarations, reprendre, pouvez-vous nous dire où nous en sommes et quels sont peut-être les points de négociation aujourd'hui de la reprise de cette discussion et d'une réforme peut-être pas toujours attendue de la même manière selon les différents versants ? Par ailleurs, pour reprendre les mots du rapporteur, y aura-t-il des réflexions et des travaux sur l'amélioration, la modernisation des différents concours de la fonction publique dans cette réforme ? Par ailleurs, depuis 2017, nous travaillons à l'amélioration de l'accès de tous nos concitoyens au service public. Des débats que nous avons eus de nouveau il y a quelques mois, à travers la proposition de loi déposée et adoptée de notre collègue Daniel Obono sur l'accès au service public et qui avait pointé justement le travail que nous devons mener à la fois sur l'accès physique au service public et en même temps sur l'accès numérique. Quelle sera votre feuille de vote ? Vous nous avez dit quelques mots il y a un instant, mais pour continuer ce déploiement à la fois sur la présence physique et numérique de nos concitoyens et mes concitoyens au service public. Enfin, quelques questions d'ordre purement budgétaire. Vous avez évoqué il y a quelques jours la possible suppression de la garantie de pouvoir d'achat des fonctionnaires. Une mesure qui a pu peut-être inquiéter. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur le devenir de cette garantie qui est tout particulièrement importante pour nos fonctionnaires dont le pouvoir d'achat est le plus bas ? Et quelles garanties pouvons-nous leur apporter ? Deuxièmement, et je voulais évoquer, il y a eu des annonces sur une diminution du nombre d'agents publics, au regard de la situation budgétaire que nous connaissons aujourd'hui, corréler un discours sur la débureaucratisation qui a fait naître des inquiétudes sur le fait qu'il pourrait, en tout cas, un sous-entendu selon lequel certains de nos agents de la fonction publique seraient moins utiles que d'autres, rappelant le mauvais souvenir de la RGPP, je pense notamment, et de diminution, on va dire, aveugle de nos effectifs. Pouvez-vous revenir sur la philosophie réelle qui guidera, je pense, votre politique d'attractivité et d'emploi ? Enfin, une dernière question, qui là aussi était un élément fort avant que nous connaissions la dissolution, qui touche à l'attractivité, à la qualité de vie de nos agents de la fonction publique, sur l'accès au logement, tout particulièrement. pouvez-vous nous dire si les discussions reprises avec votre homologue du logement et quelles sont les pistes de réflexion ? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Hugo Bernalicis pour la France Insoumise. Merci, M. le Président. M. le Ministre, effectivement, je trépignais d'impatience. Je vous avoue que je crois que j'en peux plus des phrases creuses et des termes avec les mots-valises du monde qui bouge en continu et dont on doit s'adapter au plus proche du terrain en lien avec les territoires, de sorte à ce qu'il y ait des synergies. Bon, bref, ça me tend parce que je vois qu'il n'y a pas de contenu et pourtant je sais qu'il y a un contenu politique dans ce que vous êtes en train de faire, notamment par le biais de la direction interministérie et de la transformation publique, qui est le démantèlement progressif, tranquille, de l'État tel qu'on l'a connu et du statut de la fonction publique en vue d'être le plus proche du fonctionnement du système privé, qui s'appelle, orio, le New Public Management ou la Nouvelle Gestion Publique en bon français. Et je suis sûr même que vous vous positionnez vous-même dans le poste Nouvelle Gestion Publique puisque tout ça ne fonctionne pas et que vous essayez de trouver des palliatifs à ce qui ne fonctionne pas parce que c'est vrai que tout ce qu'a fait la direction interministérie de la transformation publique, ça a quand même été globalement que des fiascos à répétition. Je pense notamment à des matérialisations de la carte grise, puis carte d'identité, passeport, la réorganisation de l'administration territoriale de l'État avec les secrétaires généraux communs qui n'ont pas fonctionné comme prévu initialement, la baisse des agents publics, notamment dans le réseau des préfectures et l'administration déconcentrée où la Cour des comptes en 2021 a montré comment cette baisse d'effectifs dogmatiques finalement a conduit à utiliser énormément de contrats courts, infranuels qui coûtent finalement plus cher. Enfin bon bref. Donc vraiment, du coup, je me demande s'il ne faut pas supprimer complètement les crédits de la DITP pour le bien de l'État, de l'administration, des fonctionnaires et de l'intérêt général. Ça ferait des économies. Alors je sais que vous avez internalisé les cabinets de conseil. Enfin, je le dis comme ça parce qu'en fait, c'est à peu près ça. Quand la DITP a été créée en disant non, on va avoir moins recours au cabinet de conseil, vous avez mis quelqu'un qui venait de McKinsey à la tête de la DITP et ensuite, vous avez recruté des gens de chez McKinsey pour venir à la DITP. Comme ça, c'est plus simple, en circuit très, 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 très court. Donc le problème, ce n'est pas juste d'internaliser ceci, ce qu'on demande comme réforme de l'État et de l'administration. Or, votre objectif n'est pas de répondre aux besoins des gens. Vous finissez votre intervention par ça parce que sinon, ça paraît très bizarre que vous disiez le contraire. N'empêche que la réalité, c'est que vous ne visez pas à répondre aux besoins des gens. Vous visez à rationaliser la dépense publique, c'est-à-dire la diminuer pour pouvoir continuer à faire des cadeaux aux plus riches qui vous le rendent parfois plutôt bien. Parfois plutôt bien. Par exemple, à la fin, sur France Service, par exemple, vous dites, ah, on a augmenté l'enveloppe à 68 millions d'euros, donc on devrait être là en train d'applaudir. Sauf que vous le dites, vous le dites, dans le projet annuel de performance, il y a 2800 Maisons France Service. Je fais juste une petite division qui n'a pas été très compliquée. Ça fait 24 000 euros que l'État donne par Maisons France Service, loin de l'engagement initial de 50 000 euros pour chacune des mairies. Donc, ce qui fait que le reste est pris en charge par les collectivités locales qui, par ailleurs, à qui vous faites les poches de 5 milliards d'euros dans le budget actuel. 10, en fait, si on calcule effectivement tout. Donc, c'est quand même un peu crispant, énervant de vous enorgueillir d'un bilan qui est catastrophique du point de vue de la réponse aux besoins des usagères et usagers des services publics, sachant que tout ça conduit à une augmentation de l'épuisement professionnel et c'est sans doute lié peut-être au manque d'attractivité de la fonction publique, surtout que quand vous parlez attractivité, vous parlez d'un certain nombre d'éléments mais il n'y a jamais le mot rémunération qui apparaît. C'est bien dommage, surtout au moment où on apprend que vous supprimez unilatéralement la garantie individuelle de pouvoir d'achat, la fameuse JIPA, qui est extrêmement problématique. Je terminerai, M. le Président, par deux points qui me tiennent à cœur. Le fait de repasser la formation des IRA à un an, alors pas vraiment un an parce que j'ai bien compris, en fait, c'était bien quand c'était un an, c'est pas bien quand c'est devenu six mois mais comme vous ne voulez pas reconnaître que c'était pas bien six mois, vous n'allez pas revenir à un an, vous revenez un peu moins. Non mais faites quelque chose de bien, on a besoin d'une bonne formation des cadres intermédiaires de l'État. La parole est à Marc Pélin pour le groupe socialiste à parenté. Merci M. le Président. Attendez, 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 bon. Laissez parler le groupe socialiste s'il vous plaît, M. Bernalicis. Marc Pélin, vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Ministre, tout d'abord, je veux saluer la qualité du rapport du rapporteur, mon collègue et ami Giovanni William. Donc, je trouve un propos pertinent. Alors, cette mission, Monsieur le Ministre, transformation et fonctions publiques que nous examinons pourrait, si l'on voulait forcer l'ironie, être renommée Mission Startup Nation. En effet, elle déborde de bonnes intentions apparentes, rédigées à la sauce du modern management. Au-delà, je souhaite d'abord rappeler que cette mission ne représente qu'une infime part du budget de l'État, à peine 0,13%, ce qui soulève une première question de forme. Agrémentée comme elle l'est aujourd'hui, elle devrait être au mieux le programme d'une autre mission. La Cour des comptes l'a d'ailleurs déjà épinglée en énonçant que cette mission était caractérisée par l'instabilité de son périmètre. Néanmoins, puisque nous l'examinons, allons au cœur des choses. Ces 0,13% sont destinés à remplir des objectifs que je souhaite rappeler textuellement à mes collègues. Optimiser l'efficacité opérationnelle de l'administration, on souffle, en optimisant les moyens financiers et humains alloués tout en améliorant la qualité du service rendu aux usagers. Ces deux extraits parlent pour eux-mêmes. Ils sont caractérisés effectivement par la neuf langues que vous ne venez d'avoir devant nous, M. le ministre. Et en fait, ce sont surtout deux affirmations qui se concrétisent l'un l'autre. Je vais prendre une expression plus célèbre. Non, on ne fait pas mieux avec moins. Cela n'est pas surprenant car depuis 2017, c'est bien à cela que se réduisent les ambitions du gouvernement pour la fonction publique. Je les traduirai en deux phrases. Baisse des moyens, contrôles bureaucratiques. Pourtant, la transformation de l'État ne se décrète pas à coup de slogans et de formules creuses ou de conformités idéologiques. Derrière les promesses de transformation ou d'incitation à l'efficience de l'action de l'État se cache une logique, ça a été dit, de rationalisation où se construit au sommet en fait un pouvoir bureaucratique ou autoritaire et à la base un affaiblissement continu des agents du service public et donc de l'égalité entre tous les citoyens. Je vous donnerai pour illustrer mon propos deux exemples qui ne sont pas exhaustifs. Comment interpréter autrement l'augmentation quasi inexistante des crédits alloués à la formation des fonctionnaires alors même que vous les aviez réduits de 54% l'an dernier ? Comment devons-nous comprendre la réduction de 34% des crédits relatifs aux travaux de transition énergétique des bâtiments publics face à l'objectif proclamé de réduire l'empreinte énergétique des services de l'État alors même que nous partons déjà de montants terrisoires ? Monsieur le ministre, dois-je vous rappeler parce que c'est là l'essentiel que la fonction publique n'est pas une entreprise et qu'elle ne doit pas être gérée comme vous dites, comme telle ? Les vrais sujets sont ailleurs. Améliorer les conditions de travail des agents de l'État Rétablir le lien de confiance entre l'État et les citoyens Tout cela, cette mission pourrait s'en occuper mais elle ne propose rien. Pire, vous réduisez ces crédits de 27%. En bref, vous nous perdez dans des effets de langage pour déguiser l'austérité que vous imposez au budget de l'État. Le groupe socialiste s'inquiète, appelle à beaucoup plus de sérieux à une vraie réforme de la fonction publique guidée par de tout autres principes qui touchent au service public et à la reconnaissance du travail des agents que je salue. Merci. Merci, M. le Président. Je saute sur le micro pour ne pas interrompre mon collègue, mais quand même. Quelques mots, oui, à mon tour. D'abord, pour vous remercier, M. le Ministre, d'être présent. Dire tout l'intérêt de la mission, la modernisation de l'action publique, c'est évidemment important. France Service en est un des éléments, mais loin d'être le seul. Et effectivement, il y a quelques éléments de moyens si on ne veut pas simplement que ce service France Service soit collectivité qui paye. Voilà, il faut trouver le bon équilibre. C'est en progrès, mais peut mieux faire, je le dis en passant. Bien sûr, améliorer l'efficacité des services de l'État, c'est attendu par nos concitoyens, mais aussi par les contribuables. Optimiser les ressources humaines et financières, tout ça va dans le sens de l'efficacité du service public. La question un peu triviale, c'est est-ce qu'on en a d'une certaine façon, et nos électeurs, nos concitoyens nous la posent parfois comme ça, est-ce qu'on en a pour notre argent ? C'est un vieux débat. Il n'est pas très vieux ici, semble-t-il, mais il est très vieux en France. Allez, sans remonter très loin, mais un petit peu quand même, c'est Pechet qui en 1788 parlait déjà de la bureaucratie avec un O à l'époque. Voilà. Bon, c'est vous dire qu'il y avait déjà des éléments qui étaient bien présents. c'est la rationalisation des choix budgétaires dans les années 60, c'est le renouveau du service public sous Michel Rocard. J'arrête là et j'arrive directement à l'année 2024. Tout ça nous mène à la nécessité, plus que jamais, mais qui n'est pas nouvelle, à la nécessité d'évaluer nos politiques publiques. La question est importante. Comment faire aussi bien, voire mieux, si possible, avec des moyens constants, constants, ça serait bien, voire en légère diminution ? C'est un vrai sujet. Je crois que ça pousse plus que jamais à l'évaluation des politiques publiques. Je rappelle que c'est d'ailleurs un des objets de nos fonctions de parlementaires. Article 24 de la Constitution, on ne fait pas que voter la loi, on évalue les politiques publiques, on contrôle l'action du gouvernement. Évaluation. Donc ça m'amène à une première question. quelle politique nouvelle ou renforcée d'évaluation des politiques publiques de votre côté et plus largement celle de l'État ? Première question. Deuxième question, j'en ai trois, deuxième question sur la baisse des dotations du fonds de la transformation de l'action publique. Bon, quand même des coupes assez drastiques sur un fonds qui n'est pas si énorme que ça par ailleurs. Quelles sont vos priorités dans le cadre de ces diminutions ? Et puis je dirais par contre-coût quels projets pourraient être impactés voire reportés ? Donc hiérarchisation et report éventuel. Et puis si possible avoir un calendrier de ce point de vue. Et puis troisième question, ces coupes budgétaires évidemment relativement importantes pourraient avoir pour effet de ralentir, je ne l'espère pas mais il faut être réaliste, pourraient avoir pour objet, enfin en tout cas comme conséquence de ralentir la transformation publique voire peut-être la compétitivité par rapport au privé et notamment en termes d'attractivité des talents. Voilà, c'est souvent un sujet. On a des grands serviteurs du service public qui se contentent de salaires ou en tout cas de traitements relativement modestes. Le privé, il ne s'agit pas de courir après le privé mais le privé a d'autres capacités que nous et ne pensez-vous pas qu'éventuellement ce ralentissement de cette transformation puisse nuire à cette attractivité. Je vous remercie pour ces trois questions. Merci beaucoup. Emmanuel Duplessis pour le groupe Égologiste et Social. Oui, M. le ministre, la fonction publique se porte mal. Les fonctionnaires et agents publics sont inquiets. Ils ne peuvent aujourd'hui plus faire leur travail dans de bonnes conditions et leur statut est sans cesse dévalorisé. En miroir, les usagers du service public sont eux aussi mécontents. Si, oui, Français sur dix ont une bonne image des agents et personnels du secteur public, sept Français sur dix constatent la détérioration de la qualité du service public. Pourtant, comme le laisse présager votre budget et vos sorties dans la presse, le risque que vous aggraviez la situation est réel. Depuis votre nomination, votre feuille de route est claire, simplifiée à tous les étages, suppression de postes, fusion des bureaucratisations, facilitation des licenciements et tout ça sur la base de restrictions budgétaires inédites. Avec ce budget d'austérité, ce n'est pas moins de 2200 postes dans la fonction publique que vous allez supprimer puisque les effectifs doivent augmenter dans les ministères régaliens, alors vous sabrez encore plus ailleurs. Moins 2000 postes dans l'éducation nationale, moins 1000 pour le ministère du Travail, dont 500 concernant France Travail. Ces baisses drastiques se feront bien évidemment et comme toujours au détriment de la qualité du service public et donc au détriment des Françaises et des Français. Comme à chaque fois, derrière ce discours sur la bureaucratisation, se cachent des coupes sombres, parfois claires, dans les budgets. Comme à chaque fois, pour vous en défendre, vous stigmatisez des services qui ne servent soi-disant à rien et comme à chaque fois, une fois qu'ils sont supprimés, c'est à ce moment qu'on se rend compte qu'ils étaient fort utiles, fort voire indispensables. Aujourd'hui, l'attractivité du métier et plus que jamais du métier de fonctionnaire, des métiers du fonctionnariat est plus que jamais en danger. Les difficultés de recrutement touchent tout autant les petites communes que l'État que les grandes collectivités où parfois on arrive à près de 10% de postes vacants. Le rapport annuel 2022 sur l'état de la fonction publique note ainsi que le nombre moyen de candidats pour un poste ouvert sur le secteur public est passé de 16 en 1997 à seulement 6 aujourd'hui. Moins de 45% d'inscrits au concours des professeurs des écoles en seulement 4 ans, moins 22% d'inscrits au concours externe de la fonction publique entre 2021 et 2022. Près de 40% des employeurs territoriaux reconnaissent avoir des difficultés de recrutement et ce chiffre monte presque à 99% dans la fonction publique hospitalière. En conséquence, un nombre croissant de postes non pourbus, une baisse de la sélectivité. Ainsi, depuis maintenant 10 ans, la part des contractuels augmente au sein de la fonction publique. Elle s'élève aujourd'hui à plus de 22% au détriment de la part de fonctionnaires. Or, bien fort serait celui ou celle qui serait capable, en se rendant dans les bureaux d'une administration, qui serait en capacité de différencier le fonctionnaire du contractuel dans la réalisation et la performance de ses missions. Monsieur le ministre, dégrader encore les conditions d'emploi de la fonction publique est contre-productif et en décalage complet avec les problématiques qui ont été évoquées aujourd'hui. Au contraire de ces coupes à répétition, nous vous appelons à rompre au plus vite avec ces politiques historitaires et budgétaires qui ne fonctionnent pas depuis des années. Il est urgent de réunir une conférence sur les enjeux du financement des services publics et de remettre tout le monde autour de la table pour aborder les sujets primordiaux. C'est en améliorant les conditions de travail des fonctionnaires et en leur donnant les moyens pour l'exercer que l'on reforcera l'attractivité nécessaire de la fonction publique pas en lui tapant constamment dessus et en réduisant ses budgets. De la même manière, si on ne rémunère pas à leur juste valeur les fonctionnaires alors que l'attractivité du métier va en pâtir grandement. Dans un contexte d'inflation que nous connaissons tous et toutes, la rémunération des agents a décroché. Pourtant, rien n'a encore été fait cette année. Enfin, si. Comme l'a justement fait remarquer éroniquement la presse, la rémunération de 230 000 agents publics sera valorisée de 6 centimes ce 1er novembre pour éviter que ces derniers ne soient rémunérés sous le SMIC. Bien entendu, cette augmentation est dérisoire. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour améliorer les conditions de travail de la fonction publique, revaloriser leur rémunération et favoriser l'attractivité de leur métier ? Je vous en remercie. Merci beaucoup. Eric Martineau pour le groupe Les démocrates. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Bonjour, Monsieur le ministre. Je vous remercie d'être présent devant nous aujourd'hui afin de nous présenter les priorités de votre ministère ainsi que les crédits prévus dans le projet de loi de finances 2025 pour la transformation et la fonction publique. Il semble clair que vous avez pour objectif de simplifier la vie des agents et des usagers en rendant les services publics plus accessibles et plus efficaces. Dans une interview donnée ce matin, vous mettez en avant l'importance d'adapter les effectifs et les perspectives de recrutement à l'évolution démographique des usagers de nos services publics. Cela permettrait en effet de résorber le fossé qui s'est creusé entre les moyens consacrés à l'action publique et l'évolution des besoins sociaux. Avec des services publics répondant de moins en moins aux besoins des usagers, une offre privée lucrative de prise en charge s'est développée. Que ce soit les écoles, les établissements de santé ou les structures d'hébergement pour personnes âgées, les services privés qui se développent se caractérisent par un coût supérieur aux coûts des services publics et une absence d'accueil inconditionnelle. Monsieur le ministre, conscient de ces enjeux, comment entendez-vous adapter nos services publics aux évolutions démographiques que nous connaissons ? Il y a quelques semaines, nous avons eu la chance de vous accueillir dans la Sarthe pour échanger avec les agents publics. Et je vous en remercie. De la préfecture, de la maison départementale de l'autonomie, du centre hospitalier du Mans et d'une maison France Service. Je ne peux que constater le succès des maisons France Service sur le département qui permettent de rapprocher les citoyens des services qui n'existent pas en mairie. Elles proposent un accueil physique rassurant pour les usagers et sont un moyen de lutter contre le sentiment d'éloignement et de déclassement. Leur rôle n'est pas de faire toutes les démarches administratives à la place des usagers, mais bien de les aider à devenir autonome avec un ordinateur. C'est un point très important qui répond au problème d'électronisme très présent sur nos territoires et j'en sais quelque chose. Dans un rapport publié le 4 septembre dernier, la Cour des comptes souligne que le programme France Service est parvenu depuis 2020 à proposer une offre accrue de démarches ainsi qu'une qualité de service plus homogène. Le rapport met néanmoins en avant l'absence de feuilles de route pour les années à venir. La pérennisation du réseau nécessite, selon elle, une évolution de la répartition, de son financement et des efforts de communication supplémentaires pour atteindre les populations les plus éloignées. Monsieur le ministre, le succès de ce programme est indéniable. Que prévoyez-vous pour le développer encore davantage et pérenniser l'action des conseillers au service des usagers ? Enfin, je tenais à évoquer les difficultés des parcours de vie et la complexité des démarches administratives, notamment pour les personnes en situation de handicap. Je suis frappé par les inégalités liées au versement des aides pour les adultes handicapés qui varient d'un département à l'autre. J'ai eu le cas sur ma circonscription. Un citoyen qui percevait l'AAH de la part de la MDPH d'Indre-et-Loire se l'est vu refusé par la Maison départementale de l'Autonomie de la Sarthe. Comment expliquer cette différence de traitement en fonction des départements pour un même dossier ? Quelles solutions prévoyez-vous pour accompagner au mieux les citoyens en situation de handicap et leur donner accès aux aides dont ils ont besoin ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Agnès Ferdinand-Lebonneau pour le groupe Horizon Indépendant. Merci, M. le Président, M. le rapporteur, M. le ministre, chers collègues. Merci, M. le ministre, d'être présent parmi nous pour évoquer à la fois votre feuille de route et les enjeux au moment de ces discussions budgétaires. Et comme vous l'avez fait et comme l'ont fait certains d'entre vous, je me joins à vos propos de remerciements pour l'engagement au quotidien de tous nos agents des fonctions publiques. Le groupe Horizon Indépendant prend acte de la baisse significative du budget consacré à cette mission, bien qu'elle doit être relativisée par le transfert du programme 352 Innovation et transformation numérique qui a été intégré au programme 129 coordination du travail gouvernemental relevant des services du Premier ministre. Au regard de la situation financière de notre pays, le groupe Horizon Indépendant soutiendra l'équilibre défendu par le Premier ministre. Le débat sur les hausses d'impôts ne doit pas occulter la nécessité de réduire la dépense publique, diminuer le train de vie de l'État et de faire aussi bien, sinon mieux, avec moins. Les choix budgétaires de cette mission témoignent d'une volonté responsable de faire contribuer l'État à la réduction des dépenses tout en maintenant l'effort en faveur des investissements durables. Ainsi, le budget consacré à la transition énergétique des bâtiments demeure la principale dépense de cette mission. L'engagement de travaux de rénovation énergétique du parc immobilier de l'État, des établissements publics et des collectivités territoriales est une nécessité. Avec 380 millions de mètres carrés, soit 37% du parc tertiaire national, l'État et les collectivités locales ont d'une part une responsabilité particulière dans la rénovation énergétique des bâtiments publics et d'autre part un devoir d'exemplarité. La permanence du parc immobilier de l'État et des opérateurs est un enjeu stratégique pour le service public. L'achèvement de la rénovation des 36 cités administratives en 2025 est à ce titre une bonne nouvelle. En outre, l'accès au service public et la simplification des relations entre l'État et les usagers demeurent des priorités que nous soutenons. Il est indispensable de préserver les différents guichets tels que France Service, France Expérimentation et France Simplification. En parlant de simplification, vous évoquiez hier dans la presse que je cite la simplification est un gisement majeur d'économie. Le groupe Horizon et Indépendant partagent totalement votre analyse. La complexité crée des coûts inutiles. Si le projet de loi examiné au Sénat apporte essentiellement sur la simplification des procédures pour les entreprises, comment envisagez-vous la simplification dans la fonction publique ? Selon vous, quels sont les leviers principaux que nous pourrions activer pour améliorer l'efficacité de notre fonction publique ? Vous avez également évoqué votre volonté de rationaliser le paysage des agences et opérateurs de l'État avec une réduction de 10% sur les 4 prochaines années. Le groupe Horizon et Indépendant estime qu'un travail de réflexion et d'évaluation précis doit en effet être mené sur le sable des agences de l'État. Je dis cela en étant convaincu comme vous que nous sommes parfaitement capables de faire mieux avec moins. Ces simplifications ne sauraient conduire à une baisse de la qualité et je tiens à saluer au nom des députés groupes Horizon et Indépendant leur engagement, leur travail au service de notre pays et de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci. Paul Molac, je suppose, pour le groupe Lyot. Vous supposez bien, M. le Président. Chers collègues, M. le Ministre, dans le jeu des chaises musicales post-élection, vous quittez le logement pour venir à la fonction publique. Comme on dit, on vous souhaite évidemment la meilleure réussite dans votre nouvelle fonction. Alors, je dirais qu'il y a fonctionnaire et fonctionnaire parce que des infirmiers, des aides-soignantes, des professeurs, des gendarmes, des policiers, des secrétaires de mairie, pour la plupart, ils sont fonctionnaires ou assimilés. Et ces fonctionnaires-là, on en a énormément besoin. Je mets le curseur parce qu'on a quand même une paupérisation de la fonction publique globalement. Je dirais les revalorisations de 2022-2023 ont à peine compensé l'inflation et on peut dire que globalement, on a une baisse de pouvoir d'achat. Alors, pour vous donner un petit exemple, je connais un entrepreneur d'une charcuterie bigoudaine au bout de la Bretagne, ENAF, qui dit déjà que lui, il est en train de débaucher ceux qui sont dans les EHPAD parce que tout simplement, il préfère travailler dans l'agroalimentaire où il ne travaille pas le week-end et ils sont mieux payés que dans les EHPAD qui sont à côté. Donc ça, quand on dit prendre les talents, ce n'est pas que les talents d'en haut, c'est aussi les talents d'en bas. Et on a souligné également les maisons de service au public qui étaient, vu le désengagement de l'État, c'était absolument une nécessité. On avait beaucoup de concitoyens, d'ailleurs, qui n'ont pas toujours compris que France Service est là pour leur rendre service et qu'il faut y aller. Donc on les oriente, bien sûr, d'une part. Et d'autre part, on voit bien que si les collectivités locales n'étaient pas là, on aurait encore plus de problèmes. Alors vous parlez de la bureaucratisation. On est assez d'accord sur le principe. Il faut alléger la réglementation. Simplement, ce n'est pas ici que ça se fera. Quand je vois dans les cinq dernières années combien de lois on a votées qui en fait étaient du réglementaire quelquefois aux trois quarts, ce n'est pas dans les ministères parisiens non plus, si on veut alléger la réglementation, il n'y a pas 36 solutions à mon sens, c'est que ceux qui font la réglementation soient aussi ceux qui l'appliquent. Et quand ils en auront marre de perdre de l'argent, de perdre du temps avec des procédures qui ne servent pas à grand-chose, croyez-moi, ils vont simplifier. Et à mon sens, ça doit se faire au maximum dans les collectivités locales. Alors je sais qu'on me dira oui, mais il y a l'égalité républicaine parce que vous croyez aujourd'hui que l'égalité elle est la même entre les préfectures. Déjà, on voit bien que l'application de la loi n'est pas la même. Donc, on aura effectivement des moments où il faudra sans doute reprendre les choses en main, mais le Parlement est là pour ça. Mais la loi, ça devrait être des grands principes et surtout pas trop rentrer dans le détail. Voilà globalement ce que je voulais vous dire. Et donc, je pense que cet allègement de la réglementation, c'est effectivement quelque chose qui est devant nous parce que ça bloque tout le système, y compris auprès de nos concitoyens qui quelquefois veulent simplement faire une petite chose. Et ça correspond à des irritants et des irritants qui mettent encore un peu plus, si vous voulez, d'acrimonie dans les rapports que l'on peut avoir avec l'administration. Merci. Emeline Carvilli pour le groupe GDR. Merci, M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues. Je pense que beaucoup de choses ont été dites et que le groupe GDR rejoint. Lorsque vous êtes arrivé dans vos nouvelles fonctions le 23 septembre dernier, vous avez tout de suite indiqué votre volonté de débureaucratiser à tous les étages. Et déjà, ça avait eu pour conséquence d'inquiéter, notamment les syndicats qui se demandaient ce que vous entendiez par débureaucratiser. Et on voit votre budget aujourd'hui. Vous annoncez un budget en baisse de 13% en autorisation d'engagement et 27% en crédit de paiement. Alors la question qu'on se pose est simple. Comment bâtir une action de l'État plus efficiente et améliorer la qualité des services rendus aux usagers avec un budget amoindri ? Dans l'enseignement, dans la justice, dans la santé, dans le pénitentiaire, dans la police, partout, dans l'ensemble de nos services publics, on nous alerte tous les jours dans nos permanences lorsqu'on rencontre les gens sur le manque de personnel de la fonction publique. Comment bien soigner quand il manque des soignants ? Comment bien surveiller les prisons quand il manque d'agents pénitentiaires ? Comment bien enseigner quand il manque d'enseignants ? Voilà la question que l'on nous pose. Et dans votre budget, je ne vois pas de réponse. Alors, si on ne recrute pas, voire que l'on diminue les effectifs de la fonction publique, est-ce qu'il est possible de faire mieux avec moins ? C'est ça, la question, en somme, qui se pose à nous et qui se pose à vous aujourd'hui. Alors, je pense que si le problème, ce n'était que la bureaucratisation, la multiplication des procédures, des circulaires et de la paperasse à outrance, sûrement qu'on y arriverait et sûrement qu'on pourrait vous suivre. Très certainement. Sauf que le problème, il n'est pas que dans la bureaucratisation. Le problème, c'est aussi une fonction publique qui manque d'attractivité. S'il manque de personnel aujourd'hui dans certaines fonctions publiques, c'est parce qu'il n'y a plus de personnes pour venir passer les concours, parce qu'on n'arrive plus à recruter suffisamment de professeurs, plus suffisamment d'infirmiers, tout simplement parce que les conditions de travail sont dégradées, alors peut-être à cause de la bureaucratisation, mais aussi parce que ces conditions de travail, elles ne sont pas suffisamment valorisées. Quand vous touchez moins après avoir passé un concours de la fonction publique que quand vous avez travaillé dans le privé et quand vous subissez en plus des pressions de votre administration pour faire toujours plus avec moins, il ne faut pas s'étonner qu'on soit obligé d'aller recruter des professeurs contractuels avec un niveau bac, là où il faudrait en réalité du personnel avec un niveau master. Et ça, ça n'est qu'un exemple parmi d'autres de la fonction publique et des difficultés de recrutement que vous connaissez parfaitement. Le problème de la fonction publique, c'est aussi une dématérialisation à outrance. Alors, c'était censé faire des économies, sauf que, en réalité, ça n'engendre que la déshumanisation de la fonction publique et donc une perte de confiance de la part des usagers et souvent un manque d'efficacité. La dématérialisation, c'est aussi un problème de bureaucratisation. Et les deux, pour vous, ne semblent pas incompatibles puisque vous allez vers toujours plus de dématérialisation tout en annonçant que vous voulez une débureaucratisation. Comment relancer l'attractivité de la fonction publique sans revaloriser les salaires des agents ? Comment remettre l'humain au cœur de notre fonction publique en remplaçant les personnes par des machines et des algorithmes ? En somme, c'est la question que nous vous posons. Est-ce que vous êtes réellement convaincu par le budget que vous nous présentez ou est-ce que vous essayez simplement de faire passer l'austérité par une mesure de bon sens en nous faisant croire que baisser les crédits, ça va augmenter forcément l'efficience de la fonction publique ? Vous comprendrez que nous sommes particulièrement inquiets. Merci. Sophie Vaginet pour le groupe UDR. Merci, M. le Président, M. le Ministre, M. le rapporteur. Les positions que prend notre groupe UDR de manière générale et au cours de notre débat budgétaire se veulent objectifs et dictés par le seul intérêt général. C'est ce que commandent le sérieux et l'esprit de responsabilité qui nous amniment face à la situation dramatique dont a hérité votre gouvernement. Je parle bien sûr de l'explosion de la dette publique, 1 000 milliards d'euros de plus en 7 ans de gestion macroniste qui nous place à la merci d'un revirement des agences de notation et à la merci surtout des intérêts étrangers qui détiennent notre dette publique. L'urgence est ainsi de réduire absolument et avec force notre dépense publique. Et nous ne pouvons que saluer l'effort qui est réalisé dans votre périmètre avec une baisse du quart des crédits de paiement par rapport à 2024, soit 407 millions d'euros atténués par le transfert de certains crédits. Toutefois, c'est une goutte d'eau dans un océan de dettes. Et pour nous donner de vraies perspectives, il faudra entreprendre des réformes structurelles ambitieuses du statut de la fonction publique trop rigide, inadaptée et qui n'est plus attractif pour les jeunes diplômés. Oser remettre en cause le métier à vie, créer des passerelles entre le public et le privé, valoriser les compétences, offrir des opportunités d'avancement et sanctionner les insuffisances professionnelles, autant de mesures à mettre en œuvre de manière urgente pour retrouver des marges de manœuvre budgétaire sur la gestion des ressources humaines. Car c'est ce statut de la fonction publique qui limite la capacité de l'État à adapter ses effectifs et donc ses dépenses. Avec une masse salariale de la fonction publique qui représente la part la plus importante des dépenses publiques, les réformes structurelles sont nécessaires à la fois pour maîtriser ces coûts mais aussi pour améliorer l'efficacité des services rendus, essentiel pour moderniser l'administration, la rendre plus flexible, plus efficace et plus en phase avec les réalités économiques et sociales actuelles. En conclusion, vous êtes ainsi sur la bonne voie mais il vous faut fournir encore un effort pour incarner le sérieux budgétaire et gouvernemental et engager une vraie réforme du statut de la fonction publique. En tout état de cause, notre groupe UDR ne s'opposera pas à votre proposition de réduction du budget de votre périmètre ministériel qui dénote un réel effort budgétaire indispensable dans le contexte actuel. Je vous remercie. Merci beaucoup. Président Oulier. Merci, M. le Président. Bien, M. le Ministre, bienvenue à la Commission des lois que je me semble vous découvrez aujourd'hui. Moi, j'ai trois types de questions. D'abord, j'ai une inquiétude puisque j'ai entendu au début de l'intervention du Rassemblement national vous féliciter de vouloir faire plus de services publics avec moins de fonctionnaires. Et pour le coup, je ne pense pas que ce soit une bonne entrée en matière, y compris lorsqu'il indique que vous partageriez cette idée ou en tout cas cette suggestion avec M. Bardella. Je m'inquiète aussi du nombre de fonctionnaires. En tout cas, la pente qui est prise puisqu'on a étudié plusieurs missions dans cette commission hier, la mission sécurité qui mentionnait un schéma d'emploi nul pour les gendarmes, pour les policiers, alors même que nous avions voté une loi de programmation qui prévoyait leur recrutement en nombre, au moins 8 000 de plus, que vous venez de confirmer en le qualifiant de démarche salutaire la suppression de 4 000 postes d'enseignants. Donc je m'étonne aussi que vous trouviez ça plutôt encourageant, que l'ONDAM n'évolue pas suffisamment pour recruter davantage de fonctionnaires dans nos hôpitaux, que pour la justice, la loi de programmation ne sera pas respectée de sorte qu'il manquera 1 300 postes par rapport à ce que nous avions voté. Donc je m'étonne de savoir comment vous allez faire mieux avec moins et j'aimerais que vous puissiez nous le dire. Deuxième chose, c'est que vous avez abordé la question de la réforme de la fonction publique. Alors il y avait dans la réforme de la fonction publique des idées qui étaient novatrices et intéressantes. La suppression des catégories pour rassembler les fonctionnaires selon des métiers, c'est une idée très intéressante. Allez-vous le conserver ? Oui ou non ? Et il y avait d'autres idées qui étaient plus aventurières, je le dirais. Le licenciement, la rémunération mérite, qu'est-ce que vous entendez faire de ces dispositions qui avaient été préparées par votre prédécesseur ? Puis vous avez dit que vous voulez élaguer les comités théodules. Alors je voudrais savoir lesquels. La CNIL, qui protège les libertés fondamentales. La CADA, qui garantit notre accès aux documents administratifs. L'ARCOM, la police administrative du milieu individuel. L'HATVP, qui est à qui nous venons de confier une nouvelle mission. La défenseur des droits, le contrôleur général des produits de privé sur l'université. Bref, est-ce que vous avez deux ou trois exemples de comités théodules que vous entendez supprimer selon vos termes ? En tout cas, je serai éclairé par ce que vous pouvez nous présenter. Merci. Merci. Si vous le permettez, monsieur le ministre, je vais donner la parole aux députés inscrits. Je n'ai que quatre inscrits, donc je vais le faire immédiatement. Monique Lizzetti, pour deux minutes. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre et chers collègues. Lors de diverses prises de parole ces dernières semaines, à la suite de votre nomination en tant que ministre de la fonction publique, sa simplification et sa transformation, vous avez abordé, et cela se retrouve dans le projet de loi de finances pour l'exercice 2025, que l'usage de l'intelligence artificielle serait un outil innovant et permettait de simplifier la vie administrative des usagers et améliorer la qualité de service public. Vous justifiez cet investissement dans l'IA en soulignant l'amélioration du temps de réponse opérationnel de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, la création d'un chatbot Albert dans les maisons France Service, utile pour les usagers et les fonctionnaires. De plus, sur l'exercice 2025, il sera alloué 22,45 millions d'euros à la direction interministérielle de la transformation publique qui est en charge de mettre en œuvre l'innovation publique au titre de l'action du changement et de l'action publique. La volonté de transformer la fonction publique est louable et évidemment nécessite un investissement de la part de l'État. Cependant, il ne faudrait pas que vous alliez trop vite en gardant des œillères sur vos ambitions technologiques. L'amélioration de l'accès aux services publics et du traitement des demandes des usagers doit évidemment se placer sous le signe de la modernité avec l'usage des nouvelles technologies. Mais ne mettez pas que l'ensemble des citoyens de la République ne maîtrisent pas tous ces outils ou alors sont en situation de fracture numérique. Selon l'INSEE, cela représente en moyenne 17% des Français, soit plus de 11 millions de personnes et qui se situent majoritairement dans des zones rurales du territoire. Alors, M. le ministre, je vous demande quels sont les projets concrets pour réduire cette fracture, cet écart et ne pas laisser à la traîne cette partie de la population qui aura du mal à s'adapter aux diverses transformations que vous souhaitez mettre en place dans la fonction publique et pour l'accès aux services publics. Je vous remercie. Merci. Béatrice Rouleau. Monsieur le ministre, lors de la passation de pouvoir avec votre prédécesseur Stanislas Guérini le mois dernier, vous avez déclaré « Nous devons libérer les Français du poids des démarches administratives et donc déburocratiser à tous les étages. Vous avez ajouté que la simplification recherchée ne doit jamais se faire au détriment de la qualité du service public car votre but affiché tout au moins est de faciliter la vie des Français et des agents publics. Mais qu'entendez-vous par déburocratiser et par simplifier ? Quelle simplification souhaitez-vous mettre en place ? S'il s'agit de supprimer des obligations déclaratives ou un millefeuille administratif, nous vous souscrivons effectivement à votre projet. En revanche, s'il s'agit d'automatiser certains services publics à l'extérieur, nous sommes plus dubitatifs ? Une inquiétude grandit en effet au sein de la population concernant l'automatisation et l'introduction de l'intelligence artificielle dans certains services publics car si l'intelligence artificielle peut effectivement simplifier et accélérer certaines tâches, elle suscite aussi la crainte de voir remplacer des emplois et en particulier dans les secteurs ou l'intervention humaine restent cruciales ? Quelles garanties, monsieur le ministre, pouvez-vous offrir aux citoyens pour éviter que l'automatisation ne se fasse au détriment de l'humain ? Enfin, pouvez-vous nous préciser quelle disposition du projet de loi pour l'efficacité de la fonction publique de monsieur Stanislas Guérini vous compter reprendre ? Je vous en remercie. Merci et pour terminer, Daniel Obono. Monsieur le ministre, à la France insoumise, nous pensons qu'il faut gouverner par les besoins, poser la question de ceux dont on a besoin et ensuite y allouer les moyens nécessaires, trouver, aller chercher les moyens là où ils sont et les ressources là où elles sont. De toute évidence, vous ne partagez pas cet état d'esprit. Le 21 octobre, vous affirmiez nous devons faire mieux avec moins avant d'ajouter et il ne peut pas être question des baisses qui réduiraient la qualité du service public. Pourtant, depuis 30 ans, sous prétexte de développement technologique et de gain de performance, toutes les réformes comme les conventions d'objectifs de gestion, la révision générale des politiques publiques, la réforme de l'administration territoriale de l'État, la modernisation de l'action publique, le plan Action publique 2022 n'ont abouti, ce qui était certainement l'objectif, qu'à des rédictions d'effectifs et la dégradation des services publics. La part des fonctionnaires dans l'emploi total est passée de près de 16% en 2006 à 14% en 2021. Votre politique est dans la continuité de celles qui ont vu cette casse avec des budgets en baisse, la quête constante de performance à nouveau et la réduction des effectifs. Le résultat est désastreux, aussi bien pour les agents et les agentes que les usagers et les usagères. L'enquête perte de sens 2021 du collectif Nos services publics a montré que les problèmes les plus évoqués par les fonctionnaires étaient le manque de moyens à 63%, la perte de sens et de mission à 54% et les mauvaises conditions de travail à 41%. En face, on trouve des usagers et usagères de services publics abandonnés à leur sort qui composent plus de 92% des réclamations reçues par la défenseur des droits en 2023. En 2021 déjà, cette autorité constatait que, souvent pensée par le prisme de l'optimisation, de l'efficience, de la simplification, les politiques de modernisation et de transformation publique ont incontestablement eu des effets sur l'accès aux droits de toutes et tous dont le défenseur des droits est un témoin direct. Constat confirmé lors de son dernier test de plateforme téléphonique, 40% des appels n'ont pas abouti. La durée moyenne d'attente pour obtenir un interlocuteur dépasse 9 minutes. Alors, monsieur le ministre, à combien évaluez-vous en termes humains et financiers 30 ans de casse de la fonction publique et quand allez-vous enfin changer de politique ? Merci. Alors, une dernière question car Sandra Régol meurt de vous interroger. Sandra Régol. Merci, monsieur le président. C'est pour tester si les micros remarchent. Monsieur le ministre, sur l'action 14 résilientes sur les bâtiments, on note une baisse de 7% en CP et de 92% en AE alors même que nous avons aujourd'hui que nous souffrons toutes et tous des effets du climat, que ces bâtiments nécessitent d'avoir des investissements. et que si on s'en tient à ce qui est inscrit à ce budget, eh bien, moins d'un pourcent bénéficierait de ces bâtiments, bénéficierait d'une rénovation complète. Il s'agit quand même de plus de 192 000 bâtiments qui sont concernés pour une surface de 94 millions de mètres carrés, pas une petite bagatelle. En tout cas, quand on entend aider le pays à s'armer face au réchauffement climatique, monsieur le ministre, donc pourquoi cette baisse et comment lutteriez-vous contre ? Merci. Monsieur le ministre, je vous laisse répondre à l'ensemble des orateurs. Merci beaucoup, monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, pour vos nombreuses questions. Je vais essayer de répondre à chacune d'entre elles tout en essayant de ramasser mon propos, monsieur le président. Je vais d'abord répondre à monsieur le rapporteur qui a commencé à m'interroger sur la question des cabinets de conseil, celui que vous avez évoqué. Je voudrais vous dire que sur la question des cabinets de conseil, l'État est transparent sur ses dépenses de conseil et chaque année, un rapport est remis au Parlement, comme vous le savez, dans le jeune budgétaire. Avant-hier, il a été publié et je suis bien évidemment favorable à faire toute la transparence sur l'usage des cabinets de conseil. Je voudrais vous rappeler qu'avant la création d'une agence de conseil interne en 2024, il y avait déjà des actions qui avaient été entreprises, déjà sous le Premier ministre Castex, qui avait, entre 2021 et 2022, réduit significativement la voilure. Et donc, on est passé en termes de commandes de cabinets de conseil de 271 millions d'euros à 80 millions d'euros. Donc, c'est une réduction significative. Et nous avons écouté les rapports parlementaires qui préconisaient la création d'agences de conseil. C'est la DITP qui aujourd'hui intègre des ETP, des effectifs pour mener à bien ces missions de conseil. Et donc, nous avons aujourd'hui 55 consultants d'ici la fin de l'année qui travaillent et qui permettent une économie de dépenses externes puisque nous avons réinternisé un certain nombre de ces missions. Alors, j'entends que, là, il va falloir se mettre d'accord, mesdames, messieurs les députés, souhaite-t-on réinternaliser ou souhaite-t-on continuer l'externalisation ? J'entendais l'interrogation de M. Bernalicis qui nous reprochait d'internaliser ces missions de conseil et de prendre des gens qui font du conseil à l'intérieur des services de l'État pour pouvoir mener ces missions. À un moment, on soit on externalise, soit on l'internalise, mais on ne peut pas faire les deux en même temps, sinon on s'y perd. C'était le premier sujet. nouvelle classe Prépa-Talant a été effectuée et à la rentrée 2024, nous avions 100 Prépa-Talant et donc 1 284 places sur le sujet. Vous avez évoqué la question des outre-mer relatives aux Prépa-Talant. Je rappellerai juste que nous en avons ouvert deux à Mayotte et en Guyane et nous en avons déjà en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion. Nous allons faire un bilan de ces places. J'entends votre demande d'une ouverture nouvelle. Je vous proposerai que nous en reparlions avec les équipes après l'évaluation de l'existant, mais j'ai bien noté votre requête sur le sujet. Nous avons un sujet que vous avez souhaité évoquer sur la validation des acquis de l'expérience et donc sur le sujet, oui, la validation des acquis de l'expérience peut être utilisée pour entrer dans la fonction publique. Elle existe déjà et dans la base France VAE, on a de nombreux titres professionnels qui permettent de rejoindre la fonction publique, notamment territoriale et hospitalière. Moi, j'y crois beaucoup. Donc vous me posiez la question de est-ce qu'on y croit ? Oui, on y croit, on souhaite aller plus loin sur le sujet et donc elle peut permettre en plus à la VAE de progresser dans la carrière et donc je trouve que c'est un très bel outil, une solution qui est encore peu exploitée dans la fonction publique comme l'a souligné la Cour des comptes dans son rapport de joint parce que probablement elle est aussi mal connue et donc je souhaiterais qu'on améliore cette voie avec grand plaisir. sur la question sur la question de la foncière d'État donc l'État est pilote de sa transformation c'est l'État qui gère son emprise immobilière comme vous le savez et donc la foncière de l'État elle a été lancée par Thomas Cazenave le 29 février de cette année elle a un but qui est d'optimiser 94 millions de mètres carrés bâtis dont 23 millions de mètres carrés de bureaux et donc il y a eu un rapport d'information comme vous le savez qui a été fait par Véronique Louvagi et Robin Reda en 2023 qui a documenté un gain potentiel de 3 milliards d'euros alors que le secrétaire général des ministères sociaux affirme que 60% des agents sont présents en même temps avec une moyenne de 50% donc nous allons continuer dans cette démarche et donc nous allons poursuivre sur la foncière de l'État vous m'avez parlé aussi monsieur le rapporteur des concours nationaux à affectation locale la principale difficulté que l'on peut avoir alors je suis favorable bien sûr à ce dispositif ça permet de répondre à des difficultés à pourvoir des postes dans certaines zones géographiques mais il faut garder à l'esprit la nécessaire mobilité tout au long de la carrière et donc une réflexion pour les IRA et pourquoi pas l'INSP sera lancée par mes soins sur le sujet je m'y engage devant vous suite à votre interpellation enfin sur l'emploi dans les Outre-mer puisque c'était l'angle que vous souhaitiez examiner je rappellerai donc comme vous le savez qu'il y a 2000 ETP en moins prévus dans le PLF 2025 tout territoire confondu concernant les Outre-mer on a une diminution de 35 ETP dans la mission service militaire adapté mais le même nombre de stagiaires prévu et même si les répartitions précises entre les différentes entités ne sont pas encore actées je précise que l'emploi Outre-mer la mission 138 montre que le titre 2 augmente de près de 1% et donc sur l'effectif ultramarin je tenais à vous le dire on aura probablement une stabilité sur la globalité des emplois publics sauf les 35 du service militaire adapté que je viens de vous évoquer à l'instant donc il y a 2000 au niveau national et sur les Outre-mer il y a uniquement des 35 du service militaire adapté voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à l'emploi dans les Outre-mer j'en viens à monsieur Guyton qui m'interpellait sur le terme déburocratisation et la tribune de monsieur Jordan Bardella vous avez été nombreux ensuite à parler de la question de la déburocratisation monsieur Guyton avait commencé sur le sujet il se trouve que j'ai pas attendu la tribune de monsieur Jordan Bardella pour agir sur la question de la bureaucratie j'avais porté non non je vous rassure j'avais moi-même porté un sujet qui était la loi d'accélération et de simplification de l'action publique en 2020 elle a été adoptée c'est la loi du 7 décembre 2020 on avait prévu à l'intérieur et on a à l'intérieur des suppressions de comités des mesures de simplification j'ai aussi porté la loi industrie verte que vous connaissez bien et donc et le terme déburocratisation votre voisine madame rouleau je crois l'a bien vu ce terme de déburocratisation je l'ai utilisé dès ma prise de fonction au ministère et donc avant la tribune de monsieur Jordan Bardella donc je n'ai pas attendu son action pour agir j'en profite pour répondre au président Houllier vous savez c'est pas parce que le RN dit c'est bien la déburocratisation que tout d'un coup je me bouge à faire de la déburocratisation comme je viens de le démontrer c'est quelque chose qui est antérieur mais vous savez le RN est assez coutumier sur le sujet puisque à l'époque quand j'avais porté ma loi anti-squat que vous connaissez bien puisque nous étions à l'époque dans la même majorité président Houllier nous l'avions voté nous l'avions porté et effectivement après coup il y avait eu un soutien du RN qui avait dit c'est une bonne loi et nous la défendons nous ne voulons pas qu'elle soit détricotée mais c'est pas le RN qui l'a créé c'est notre majorité monsieur le président Houllier donc revendiquons ces acquis et ces chantiers que nous avons mis en oeuvre utilement lors de la dernière législature et que certains très globalement indépendamment de leur orientation politique défendent aujourd'hui Corzéam en saluant le travail qui a été effectué par notre majorité monsieur le président Houllier sur la je tenais juste à continuer sur la question du RN puisque monsieur Guitton vous avez parlé de la DITP je crois que dans votre contre-proposition vous proposez purement et simplement la suppression de la DITP je crois qu'en cela vous rejoignez monsieur Bernalissis qui proposait une suppression des crédits sur la DITP donc vous convergez sur le sujet c'est un peu paradoxal parce que la DITP contient l'agence de conseil interne que les parlementaires eux-mêmes ont préconisé pour internaliser des prestations de conseil qui étaient auparavant externalisées donc comment peut-on et c'est une question philosophique que je vous soumets également à discussion comment peut-on continuer à internaliser dans l'état des missions de conseil ce qui est encore une fois une recommandation des parlementaires si nous supprimons l'entité qui a internalisé les prestations de conseil si elle disparaît nous ne pouvons plus internaliser ces missions et donc nous ferons repartir à la hausse l'externalisation des missions de conseil ce serait quand même dommage et probablement plus coûteux pour l'argent public je ne crois pas que ce soit la bonne solution par ailleurs la DITP et je tiens à défendre mon administration et la DITP la DITP réalise une évaluation très précise ce qui me permet de rebondir sur une des questions de monsieur Gosselin sur le sujet la DITP contribue à l'évaluation extrêmement précise des politiques publiques et les politiques prioritaires du gouvernement elle le fait au niveau national elle le fait au niveau départemental elle le fait au niveau local et elle est je crois un moteur assez fort d'évaluation des priorités du gouvernement et de l'efficacité de l'action du gouvernement y compris au sein des territoires donc elle a un rôle moteur qui me paraît essentiel et donc moi je souhaite bien évidemment préserver ce travail là elle travaille également à de beaux succès je pense notamment à la plainte en ligne je pense à la procédure pénale à la dématérialisation du renouvellement des passeports je pense notamment aux impôts sur lesquels elle a bien travaillé et elle a produit des résultats et donc vu que certains d'entre vous je note le RN et LFI souhaitent supprimer définitivement la DITP je vous recommande de ne pas le faire puisqu'elle a je crois une utilité au sein de la transformation de l'action publique sinon encore une fois on fera repartir à la hausse l'externalisation des missions de conseil on ne pourra pas évaluer les politiques publiques et on ne pourra pas réaliser un certain nombre de programmes de transformation numérique que nous avons engagés donc je vous en conjure mesdames, messieurs les députés ne supprimez pas la DITP monsieur Gouffier-Valente vous avez parlé de la réforme de la haute fonction publique de mon prédécesseur vous avez raison de le faire c'est un très beau projet qui avait été travaillé par mon prédécesseur avec plusieurs blocs à l'intérieur certains d'entre vous m'ont questionné ce que j'ai indiqué à tous les syndicats c'est que je laissais toutes les options ouvertes sur la table et que je souhaitais reprendre la concertation sur la base des différents blocs qui composent le projet de loi ce projet de loi contient des mesures parfois un peu éruptives monsieur le président Houllier en évoquait certaines mais en réalité ce qui est le plus éruptif de ce que j'ai compris c'est la question des catégories abaissées sur lesquelles j'entends sauf que monsieur le président Houllier ce n'est pas celle qui est forcément plébiscitée par les syndicats donc voilà mais je la mets au débat et je veux concerter avec eux il y a d'autres mesures qui font discuter dans l'opinion publique la question de la rémunération mérite la question du licenciement pour insuffisance il y a aussi de très beaux objets dans cette réforme sur le logement des fonctionnaires qui avait été travaillé en lien avec David Amiel qui avait produit un très beau rapport qui je crois souhaite porter une proposition de loi et je souhaite qu'elle puisse prospérer pour accélérer l'accès au logement social pour les fonctionnaires avec notamment la question d'une clause de fonction je souhaite que cette proposition puisse prospérer puis à la question de la protection fonctionnelle ça fait partie aussi des chantiers que mon prédécesseur avait initié et donc vous voyez que quand on fait le détail de ces projets il y a de beaux thèmes c'est une belle ambition réformatrice que je souhaite conserver et mettre toujours au débat après on va faire de la concertation avec les syndicats on verra bien quelle est la solution qui in fine est retenue est-ce que c'est une reprise totale est-ce que c'est une reprise partielle est-ce que c'est une reprise par bloc et est-ce qu'on fonctionne par projet de loi ou par proposition de loi j'ai laissé l'ensemble des options sur la table et je l'ai mis à l'agenda social du coup je ne vous donne pas de réponse définitive mais si je le faisais je ne serais pas respectueux du dialogue social et de la concertation que je souhaite mener avec les syndicats j'ai souhaité par contre poursuivre cette ambition réformatrice avec les belles réformes qui avaient été initiées et développées par mon prédécesseur vous avez évoqué la question de la JIPA donc abordons la question de la JIPA c'est un dispositif la JIPA comme vous le savez qui a été créée en 2008 et à l'époque il avait été créé pour une durée de deux ans quand on échange avec d'autres de mes prédécesseurs il n'avait jamais été question de la pérenniser à Advitam et Tarnam son coût a été en 2023 de 146 millions d'euros et le dispositif n'a pas été forcément dans son mode de calcul satisfaisant puisque contrairement à ce que j'ai pu entendre elle profite surtout aux agents de catégorie A 56% des bénéficiaires sont de catégorie A à l'inverse elle bénéficie peu aux catégories C et étant donné que l'inflation est en décroissance étant donné que tous les agents ne la touchent pas bien évidemment étant donné qu'elle bénéficie surtout aux agents de catégorie A étant donné qu'elle concerne aussi ceux qui sont en fin de carrière qui ont atteint le plafond de leur grade et donc qu'on est sur une situation qui est très particulière j'ai effectivement proposé et je l'assume dans l'agenda social la question de la suppression de la JIPA et donc nous en discuterons avec les organisations syndicales je continue monsieur Gouffier-Valente parce que vous m'aviez interrogé sur la déburocratisation qui fait peur alors j'avoue que ce terme en tout cas il fait parler puisque certains louent la qualification de déburocratisation et m'encouragent à aller dans ce sens d'autres me disent mon dieu mais est-ce que ça fait un peu peur il faut dédramatiser la déburocratisation c'est un terme qui n'est pas nouveau que je ne prétends pas avoir inventé d'ailleurs l'ancien CITP le dernier CITP prévoyait de déburocratiser à tous les étages donc je n'ai pas inventé je ne prétends pas avoir la paternité de l'expression et en réalité monsieur Gouffier-Valente je crois que les agents demandent eux-mêmes de la déburocratisation je pense qu'eux-mêmes souffrent de complexité administrative et on a réalisé un certain nombre de visites de terrain monsieur Martineau le sait puisqu'il a parlé de la Sarthe on est allé dans un hôpital on a vu la souffrance de certaines secrétaires hospitalières vis-à-vis de complexité administrative qu'elles ont sur la réservation de créneaux de soins avec des systèmes d'information qui ne vont pas bien avec des pertes de temps avec un processus où elles doivent rappeler des patients pour replanifier des créneaux parce qu'il y a un problème de système d'information et d'organisation elles-mêmes souhaiteraient que ça change et donc quand on parle de déburocratiser le but n'est pas de se dire que la façon de déburocratiser c'est de couper des postes moi c'est pas du tout comme ça que je le qualifie c'est un moyen d'améliorer l'efficacité du travail quotidien des agents c'est une attente forte des agents et il se trouve qu'à la fin c'est aussi une attente des usagers et les usagers demandent eux-mêmes à passer moins de temps sur de la formalité administrative donc vraiment ce travail-là qui est un travail de fourmi où il faut y aller fonction publique par fonction publique ministère par ministère procédure par procédure administration par administration c'est un travail qui doit bénéficier à tous les français aussi bien les agents que les usagers du service public la question du logement vous l'avez évoqué je le dis ici je souhaite faire prospérer l'initiative de David Amiel à travers une proposition de loi ça faisait partie de la réforme Guérini dans sa globalité je crois qu'on peut faire prospérer le sujet à travers une proposition de loi et nous allons y travailler et faire prospérer un travail parlementaire sur le sujet notamment la question de la clause de fonction je reviens dessus deux secondes c'est un sujet important si on veut pousser les opérateurs publics à investir dans le logement social pour les fonctionnaires il faut qu'ils puissent être certains de garder la maîtrise des appartements et des maisons qu'ils ont construits dans ce cadre là quand un hôpital public décide d'investir sur le logement social s'il le donne à un agent public qui ensuite décide de partir dans le privé partir en clinique privée ou partir mais qu'il garde l'appartement ou la maison l'hôpital en question n'en bénéficie plus et donc on a besoin d'être sûr que les investissements des opérateurs publics dans le logement restent bien pour des agents dans le logement et c'est notamment un élément intéressant dans les propositions de David Amiel que je souhaite faire prospérer Monsieur Bernalicis Monsieur Bernalicis je suis désolé de vous crisper je ne suis pas sûr qu'il n'est pas là il m'entend et bien écoutez peut-être qu'il était trop crispé il allait prendre une tisane à la buvette je ne sais pas en tout cas il regardera en replay ma réponse il a parlé de démantèlement du service public je crois qu'il ne faut pas exagérer j'ai entendu ce terme d'ailleurs y compris par Monsieur Pena d'austérité ce terme d'austérité a été repris aussi démantèlement austérité Madame Bidi aussi vous avez parlé d'austérité bon on a aujourd'hui dans notre pays 5,7 millions d'agents publics la masse salariale des agents publics c'est 240 milliards d'euros elle est en augmentation naturelle quel que soit le point d'indice quelles que soient les décisions politiques de 3% par an sans rien faire étant donné l'avancement étant donné le vieillissement on a une augmentation de la masse salariale de 3% on a des revalorisations historiques qui ont été faites notamment par mon prédécesseur lui-même disait que la revalorisation du point d'indice n'avait jamais été vue depuis 37 ans depuis 37 ans et là dans le cadre certains m'ont interpellé sur les postes dans le cadre de la revue de dépenses et des postes qui ne seraient pas ouverts c'est à dire des recrutements en moins qui seraient opérés on parle de 4000 postes sur 5,7 millions d'agents publics sur un budget conséquent donc moi je veux bien qu'on appelle ça démantèlement austérité rigueur mais si c'est ça Thatcher doit se retourner dans sa tombe parce qu'on n'est pas vraiment sur les mêmes notions et d'autres pays qui ont vraiment appliqué des plans d'austérité de rigueur de démantèlement n'ont pas fait ce que nous avons fait c'est des coupes franches donc nous ne sommes pas dans cette logique là et si justement on est précautionné de la dépense publique c'est pour nous éviter que demain nos successeurs ceux qui seront à ma place demain soient obligés de prendre des décisions dramatiques sous la contrainte notamment pour des questions de souveraineté des décisions budgétaires extrêmement drastiques que l'on subirait donc je préfère effectivement et j'assume d'avoir d'être raisonnable sur la dépense publique et d'avoir un discours de vérité sur l'état de nos finances publiques et de notre déficit parce que je considère que c'est saluteur pour notre pays à l'avenir et que si on ne fait pas ce travail là demain sous contrainte si on a laissé dériver nos finances publiques ça ne sera pas des ajustements là qu'il faudra faire ça sera des coupes franches comme d'autres voisins européens ont dû le faire dans le passé donc voilà je voudrais juste réagir sur le mot austérité bon je comprends qu'on est en politique et que tous les termes sont permis mais enfin il faut quand même appeler un chat un chat ce n'est pas nous ne sommes pas dans une situation austéritaire nous sommes dans du sérieux budgétaire dans un exercice de vérité mais pas sur un plan d'austérité tel qu'on a pu le connaître ailleurs et donc oui monsieur Bernalicis me disait vous ne répondez pas aux besoins publics vous rationalisez la dépense publique rationaliser la dépense publique c'est précisément répondre aux besoins du public j'en suis convaincu voilà et de la même manière monsieur Pénat vous dites non on ne fait pas mieux avec moi mais je suis désolé d'être en désaccord mais on a le droit de ne pas être d'accord monsieur Pénat je ne suis pas d'accord avec vous oui on peut faire mieux avec moi voilà différemment mais on peut faire mieux et vous me dites la fonction publique ne doit pas être gérée si il y a des mesures de gestion à opérer y compris dans la fonction publique on n'est pas dans un igloo et donc il y a besoin de le faire monsieur Gosselin vous avez parlé donc de la DITP je vous ai répondu sur la politique d'évaluation des politiques publiques je pense que la DITP est un instrument majeur et très important dans l'évaluation des politiques publiques je voudrais d'ailleurs remettre dans les travaux ministériels les baromètres qui avaient mis en place par exemple Amélie de Montchalin de mes prédécesseurs et d'essayer de les ajuster de les moderniser pour pouvoir continuer ce travail d'évaluation et rendre compte à la fois bien sûr aux élus mais aussi aux citoyens sur l'évaluation des politiques publiques vous avez parlé d'une baisse drastique sur le FTAB oui c'est vrai bien sûr c'est une baisse qui est drastique et encore une fois je ne prétends pas prendre des décisions faciles j'essaye de les expliquer au mieux je les assume en tout cas pleinement et je vous confirme que c'est une baisse drastique qui a été opérée et sur l'attractivité je vous rejoins sur la question de l'attractivité oui tous les chantiers qui avaient commencé à être lancés en 2023 on va les faire on va les opérer après moi ce que je souhaite préserver comme priorité c'est deux choses vu que je parle de transformation publique et que je souhaite qu'on fasse une régestion prévisionnelle des emplois et des compétences nous avons besoin d'avoir des outils numériques puissants et d'avoir des outils de montée en compétences puissants et donc sur ces questions là les budgets d'INUM et d'ITP je souhaite qu'on puisse renforcer tout ce qui permettra de réaliser une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de façon la plus complète possible donc il y a des programmes évidemment qu'on maintient qui avaient été lancés et qui vont perdurer il y a de nouveaux programmes notamment autour de cette gestion prévisionnelle des emplois et des compétences que je souhaite lancer et donc ça fait partie des priorités sur l'attractivité monsieur Gosselin tout n'est pas que financier bien sûr les éléments de rémunération pur point d'indice prime etc sont importants mais la question du logement comme je le disais tout à l'heure est un sujet majeur parce que quand vous payez 40 à 50% de votre indemnité ou de votre salaire en loyer ou en remboursement de crédit pour votre appart ou pour votre maison c'est une part significative de votre pouvoir d'achat et donc si on arrive à booster à soulever de façon plus importante l'investissement sur le logement social et le logement intermédiaire pour les fonctionnaires on réduira les charges que subissent les agents qui ont du mal à se loger et donc ça fait partie du paquet sur l'attractivité globale des métiers et je souhaite utiliser ces leviers là pour renforcer l'attractivité de la fonction publique notamment dans les grandes villes ou dans les zones sur lesquelles il y a un vrai problème d'accès au logement je continue avec monsieur Duplessis bon vous avez cité vous avez parlé des baisses drastiques vous n'avez pas parlé de toutes les hausses c'est à dire qu'en fait vous avez parlé de la question des enseignants c'est vrai vous avez des postes aussi à la DGFIP qui sont supprimés mais il y a plein de hausses qui sont prévues au niveau de l'armée au niveau de la police au niveau de la justice vous ne les avez pas mentionnés non non c'est peut-être un oubli alors à ce moment là mais du coup effectivement sur le sujet nous assumons effectivement les choix qui ont été faits après vous savez libre aux parlementaires de choisir dans le cadre de la discussion ce qu'ils veulent faire moi je ne vais pas vous imposer des choses à voter c'est vous même qui allaient décider du budget qui allaient amender le PLF et qui allaient présenter une copie aux français à vos électeurs et pouvoir en rendre compte sur le sujet et donc je suis sûr que chacun prendra ses responsabilités à ce moment là vous avez évoqué par contre monsieur Duplessis la question de la revalorisation en lien avec le SMIC alors j'ai vu cette polémique sur les 6 centimes sur les agents qui sont concernés alors je tiens juste à préciser que cette revalorisation de SMIC à compter du 1er novembre elle porte le SMIC à 1 801 euros 80 brut mensuel d'accord donc il y a eu une augmentation de 34 euros 88 qui a été opérée à travers cette revalorisation le salaire minimum dans la fonction publique il est supérieur de 34 euros 82 par rapport au SMIC actuel donc en réalité avant la décision du Premier ministre de revaloriser le SMIC le salaire l'indemnité des agents publics était déjà supérieur au SMIC et donc ce que nous avons fait et c'est le cas pour 231 500 agents dont 140 200 dans la fonction publique d'état c'est de mettre à niveau tout simplement cette décision sur les salaires minimum mais on parle bien de 231 000 agents qu'on va relever au niveau du SMIC puisqu'il y a eu un relevement du SMIC il se trouve que mécaniquement avant il gagnait plus que le SMIC et surtout l'enseignement des chiffres que je viens de vous donner c'est que l'immense majorité des 5,7 millions d'agents dans notre pays gagne plus que le SMIC et donc j'entends la micro polémique non mais j'entends la micro polémique sur mon Dieu c'est 6 centimes c'est horrible il y a eu un calcul mathématique et mécanique qui a été fait pour ajuster ceux qui étaient concernés voilà mais vous avez plus de 5,5 millions du coup vous avez 5,5 millions voilà 96% donc des agents qui eux ne sont pas concernés par la mesure parce qu'ils gagnent de toute façon plus que le SMIC voilà donc je sais que les polémiques sont assez fréquentes mais il faut là aussi savoir raison garder monsieur Martineau merci déjà pour votre accueil dans la Sartre j'étais avec vous avec Julie Delpech on a visité effectivement un hôpital une maison France Service on a visité un service départemental de l'autonomie donc vous avez soulevé la question de la GPEC la gestion prévisionnelle des employés des compétences c'est le grand projet que j'essaye là aussi de construire pour donner des perspectives bien évidemment sur les évolutions d'effectifs dans la fonction publique sur le moyen et long terme plutôt que de le faire à chaque PLF et de se dire à chaque exercice budgétaire on va ajuster les effectifs ou on va regarder quelle est la réponse aux besoins faisons cet exercice là sur le moyen et long terme c'est ce que je souhaite faire et vous savez qu'on en a discuté y compris sur le terrain avec vous et d'ailleurs chez vous on a vu de belles mesures de simplification qui montrent qu'on peut gagner du temps administratif à l'hôpital du Mans si on change un certain nombre de dispositions on a vu qu'on pouvait améliorer là aussi le travail des agents à la préfecture ou en Maison France Service avec de nouveaux outils et de nouveaux logiciels et on a vu que si et vous avez soulevé d'ailleurs le point sur la question de l'autonomie s'il y avait un peu plus de transfert de données ou en tout cas d'accessibilité des données d'un département à l'autre on éviterait excusez-moi un sketch sur certaines procédures où on a une personne handicapée qui a perdu son autonomie qui déménage qui va dans un autre département et qui doit se refaire la totale du dossier repasser en commission et perdre des mois et des mois de procédure on pourrait quand même gagner en efficacité sur le sujet bon mais c'est ça la GPEG c'est de se dire à la fois vu qu'on va avoir des évolutions démographiques vu qu'on a des évolutions technologiques vu qu'on a de nouveaux outils qui vont arriver l'intelligence artificielle puisque l'une d'entre vous l'a d'ailleurs cité je crois que c'était madame Grisetti qui avait parlé de l'intelligence artificielle vu qu'on a tout ça qui va arriver sur le tapis autant anticiper l'impact dans les différents services et voir quels sont les besoins en plus quels sont les besoins en moins en termes de recrutement c'est ça une gestion prévisionnelle et si on fait cet exercice là rationnellement sur des variables que l'on est capable de partager tous ensemble je crois qu'on essaiera on oeuvrera on fera oeuvre utile pour dédramatiser cette question à chaque PLF et essayer d'avoir un modèle qui dans le temps permet de donner des perspectives d'évolution à la hausse comme à la baisse des effectifs là où sont les besoins puisque c'est le terme de madame Obono qui disait à la France Insoumise nous pensons qu'il faut gouverner en partant des besoins c'est exactement l'exercice de la GPEC c'est partir des besoins des usagers pour ensuite construire les effectifs qui vont bien derrière pour réaliser ces différents services je continue avec vous avez été nombreux il ne faut pas que je me perde dans les notes monsieur Martineau madame Firmin Le Baudot je voudrais vous remercier pour votre soutien sur les différents chantiers que nous menons merci madame la ministre vous avez parlé de France Service France Simplification France Expérimentation et donc bien évidemment on va poursuivre ces différents chantiers et sur les agences vous pouvez compter sur notre vigilance pour les agences et les comités pour en supprimer il y a un projet de loi Simplification qui a été adopté hier au Sénat il va bientôt arriver à l'Assemblée Nationale il contient des articles qui vont vous permettre de rayonner sur ce sujet la suppression des agences ou des comités ça rejoint une des questions du président Oulier sur le sujet qui me disait quels sont les comités qui pourraient être supprimés ce sera à vous de décider moi j'ai quelques idées humblement je vous les soumettrai monsieur le président madame la ministre et vous tous je l'avais déjà fait en 2020 dans la loi ASAP j'en avais proposé une quinzaine bon à chaque proposition de comité j'avais des parlementaires qui proposaient la suppression de ma suppression probablement parce que aussi dans certains comités vous avez des parlementaires qui siègent et la meilleure façon d'ailleurs de ne jamais supprimer un comité c'est souvent aussi d'intégrer des parlementaires qui derrière viennent défendre le sujet d'ailleurs la CNDP la commission pas la CNDP la commission supérieure du numérique et des postes est un bon exemple sur le sujet j'avais essayé moi-même en 2020 de supprimer cette instance voyant l'insistance de ceux qui siégeaient à l'intérieur nous avions perdu alors que nous avions une majorité absolue à l'époque comme quoi la conviction était forte je crois que le sujet est à nouveau dans le projet de loi de simplification les sénateurs ont refusé la suppression de la commission supérieure du numérique et des postes ça sera à vous de décider mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on ne peut pas aller sur les plateaux télé à longueur de journée en disant il y a trop de comités trop d'agences il faut en supprimer puis une fois qu'on a l'opportunité de le faire se débiner à un moment il faut mettre en concordance l'intention supprimer des comités théodules et les actes et donc ça sera à un moment un exercice carte sur table mais après il y en a plein moi j'ai reçu comme il y a énormément de parlementaires qui siègent d'ailleurs dans ces comités là on a reçu de la liste parce qu'il y avait des appels à candidature il y a quelques semaines vous en avez plein le conseil supérieur de l'énergie le conseil supérieur de la forêt du bois le conseil national de l'habitat le conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche la commission supérieure du numérique et des postes que je venais d'évoquer le comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens le haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie la commission nationale d'agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique le conseil d'administration de l'office franco-allemand pour la jeunesse le comité stratégique de l'agence de services civiques le conseil national de la mer et des littoraux nous avons aussi le conseil supérieur des gens de la mer nous avons le conseil national du numérique le conseil national des villes le conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique le comité du massif du massif jurassien le comité de bassin Loire-Bretagne le conseil national de l'air des comités comme ça vous en avez des dizaines des centaines moi j'aurais quelques idées pour essayer de rationaliser ceux qui se sont déjà réunis ceux qui ont produit des rapports ceux qui ont fonctionné ceux qui n'ont pas fonctionné puis vous savez quoi c'est les parlementaires qui décident monsieur le président donc à la fin des fins on verra bien ceux qui effectivement dénoncent la masse globale de comités et d'agences mais qui à la fin ne vont pas au bout de la logique et donc ça sera un moment de vérité sur ce débat là mais je serais très heureux d'aller le plus loin possible sur la rationalisation des comités et des agences aussi notamment monsieur Molac merci pour vos encouragements vous avez dit qu'il fallait montrer l'exemple je vous rejoins mille fois d'ailleurs dans le projet de loi simplification il y a une disposition sur ce que les sénateurs ont appelé et ce que le gouvernement à l'époque avait appelé le test PME qui était de se dire avant de prendre des normes et de décider d'un certain nombre de dispositions législatives on va quand même vérifier que les TPE PME savent l'appliquer et je crois que c'est une disposition qu'il faudra qu'on débatte dans le cadre du projet de loi simplification de la même manière il arrive que le gouvernement et le parlement prennent des décisions qu'il n'applique pas forcément lui-même aux différents ministères je ne suis pas sûr que sur la loi EGalim où on a mis beaucoup de conditions en local sur le bio le circuit court la production locale toutes les cantines de tous les ministères et de l'ensemble de la fonction publique partout en France étaient les premières à l'appliquer donc je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut être très attentif à ne pas vouloir dans la loi mettre des conditions que l'on ne s'applique pas à soi-même le devoir d'exemplarité est un sujet et je vous rejoins totalement de la même manière que vous avez dit un sujet qui m'intéresse la loi c'est le principe c'est pas le détail c'est tout à fait vrai et le secrétaire général du gouvernement en lien avec l'ensemble des secrétaires généraux des différents ministères opère déjà des mesures de simplification de délégalisation monsieur le président vous connaissez la procédure c'est pas dans la commission des lois que je vais la décrire mais des chantiers qui visent à prendre des lois qui ont été passées parce que le gouvernement avait fait des lois trop bavards donc les parlementaires avaient fait des amendements trop bavards mais qui en réalité ne relèvent pas de la loi ces chantiers de délégalisation permettent d'arriver au conseil constitutionnel avec un décret substitutif permettant de se dire ce sont des pages de code qui peuvent être supprimées et en les supprimant on passe au niveau réglementaire de façon beaucoup plus agile avec une procédure qui est maîtrisée ce sont typiquement des chantiers de délégalisation qui sont à mon avis intéressants pour les cas que vous évoquez monsieur le Molac à savoir le fait que la loi ne doit pas rentrer dans tous les détails et ne doit pas tout fixer au risque de rigidifier l'action publique et de créer des complexités supplémentaires madame Bidi vous avez parlé des bureaucratisées le problème ce n'est pas la bureaucratisation ce n'est pas la bureaucratisation bon on n'est pas d'accord sur le sujet madame Bidi comment être plus efficace avec un budget à moindrie oui on peut toujours être plus efficace avec un budget à moindrie vous avez notamment parce qu'il y a des évolutions technologiques dans des services qui permettent d'être plus rapide mais oui c'est vrai mais bien sûr vous avez aujourd'hui des expérimentations qui sont en cours dans certains services dans certains services de la police et de la gendarmerie dans certains services d'ailleurs les tribunaux sont d'ailleurs très demandeurs aussi de ces solutions là d'intelligence artificielle qui permettent par exemple d'améliorer la prise de plainte en utilisant des logiciels qui permettent de retranscrire la plainte de façon plus rapide et de gagner du temps administratif sur le sujet de la même manière vous avez dans d'autres pays le développement de l'intelligence artificielle qui permet d'améliorer l'analyse des dossiers et d'améliorer le fonctionnement des services donc on gagne du temps administratif et on part de loin madame la députée on part de loin vous avez aujourd'hui toujours dans certains hôpitaux l'utilisation du fax on est en 2024 c'est pas la question mais si un peu quand même donc on a un sujet vous avez dit tout à l'heure le numérique la dématérialisation à outrance c'est pas bon et moi je suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites et bien je pense qu'en 2024 on peut trouver des systèmes d'information qui sont plus performants que l'utilisation du fax madame la députée alors c'est peut-être un point de divergence mais moi je suis convaincu qu'il y a de la modernisation à faire dans le système d'information et que ça permet d'améliorer le quotidien des agents qui le demandent eux-mêmes et qui permet aussi d'améliorer la qualité du service qui est rendu auprès des usagers c'est un point de différence mais c'est pas grave madame Vaginet vous nous avez dit merci pour vos encouragements sur nos travaux vous avez dit c'est une goutte d'eau dans un océan de dette moi madame la députée je prends mes responsabilités j'assume comme vous l'avez vu un budget qui est en baisse significative par rapport à l'année dernière voilà c'est pas simple mais j'assume mon rôle il faut que ça soit le cas je pense dans tous les ministères et il faut que ça soit une préoccupation qui est partagée par l'ensemble des parlementaires c'est sûr que c'est plus c'est plus facile d'augmenter les impôts que de baisser la dépense publique c'est sûr mais moi j'assume de baisser la dépense publique et j'assume dans mon ministère là encore on parlait d'exemplarité avec monsieur Mollac j'assume de le faire et donc je souhaite qu'on aille dans ce sens là et en tout cas j'assume mon rôle vous avez parlé de valoriser les compétences c'est exactement ce que l'on va mettre en place avec la gestion prévisionnelle des emplois et compétences et bien évidemment nous associerons tous les parlementaires dans ce beau chantier que je compte lancer j'ai répondu au président Houillier madame Grisetti a parlé de l'intelligence artificielle je lui ai répondu indirectement sur les usages de l'intelligence artificielle madame Rouleau m'interrogeait sur le projet de loi de monsieur Guérini j'ai répondu là aussi tout à l'heure sur les différentes compositions du projet de loi de monsieur Guérini et madame Obono nous a interrogé sur nous pensons qu'il faut gouverner en partant des besoins c'est ce que nous faisons et madame Sandra Regol nous a indiqué quelles sont les priorités sur la transition écologique et la rénovation du bâti tout ce qui a été lancé en 2023 continue en 2024 mais par contre pour des raisons budgétaires j'assume là aussi de ne pas lancer de grands programmes de transformation au-delà de ce qui a été lancé en 2023 sur la rénovation du bâti d'Etat et donc oui nous assumons là aussi de faire des économies sur le sujet si je ne m'abuse monsieur le président j'ai répondu à tout le monde en étant peut-être un peu long mais comme les questions étaient nombreuses j'ai fait au maximum si toutefois ça n'est pas le cas je reste à votre disposition ainsi que toute mon équipe ici présente Merci beaucoup monsieur le ministre pour l'attention que vous avez portée aux questions qui vous ont été posées nous allons immédiatement voir les amendements vous allez devoir donc quitter cette commission Merci à vous Sous-titrage ST' 501 Bien mes chers collègues nous allons donc examiner les amendements de la mission transformation et fonctions publiques après avoir entendu le ministre Monsieur Guitton pour le L189 Oui merci monsieur le président Vous voulez faire une présentation commune à l188 Oui je vais essayer 2 minutes 30 si vous me permettez pour les deux donc l'état critique des finances publiques requiert évidemment des économies comme l'a dit monsieur le ministre et le train de vie de la fonction publique doit à ce titre nécessairement être réduit quand on voit le budget qui nous est présenté par ce gouvernement on se dit que effectivement vous allez notamment empêcher l'activité territoriale de bénéficier de plusieurs milliards d'euros du moins si le budget et je ne le souhaite pas est maintenu en l'état et donc on se dit qu'il serait logique que le train de vie de l'état l'USI baisse et qu'il y ait des choix de fait dans des investissements je pense notamment à l'action numéro 12 qui prévoit notamment l'installation de panneaux photovoltaïques et de mise aux normes environnementales cette action elle comporte pratiquement 700 millions d'euros et pour nous on doit abaisser évidemment cet effort d'investissement puisqu'on ne comprendrait pas pourquoi l'état ne baisserait pas lui une partie de ses investissements alors qu'il va demander aux collectivités territoriales de le faire malheureusement massivement donc ça c'est le choix du premier amendement donc de flécher moins 100 millions d'euros sur la performance et réalisance des bâtiments de l'état et des opérateurs pour l'article 12 et ensuite le deuxième amendement le 188 là aussi c'est un fléchage pour baisser encore une fois le train de vie de l'état on en a discuté tout à l'heure donc il y a deux choses qui nous intéressent d'abord la direction interministérielle de la transformation publique moi j'ai pas compris du tout la réponse du ministre il y a quand même des applications qui ne servent à rien je crois que tout à l'heure on sera amené à voter d'autres débats quand on voit que ça a coûté 3,58 millions d'euros c'est scandaleux donc on propose notamment pour la DITP de baisser complètement une partie de son budget on se demande en quoi servent les 197 emplois il y a quand même déjà des cours des comptes et autres qui font déjà des rapports sans parler des applications inutiles qui ont coûté très cher et on se réjouit de la baisse du budget du renouveau démocratique de 300 millions d'euros dans la parenthèse mais on aurait préféré que le budget soit complètement supprimé du ministère monsieur Olivier Véran deux mois avant les européennes Fréjus Moissac Boquer Perpignan Ayange et Nimbomont il a fait campagne au frais du contribuable avec un budget de ministère contre le rassemblement national c'est un budget qui est tout simplement scandaleux qu'on demande donc de supprimer dans un second amendement je vous remercie monsieur le rapporteur votre avis sur le 189 puis sur le 188 merci monsieur le président alors concernant le 189 avis défavorable pour deux raisons parce que tout d'abord le programme 348 va baisser et a déjà baissé en 2024 et va baisser en 2025 et contribue déjà à la réduction des dépenses publiques et deux parce que l'action 12 porte sur des investissements qui sont utiles et qui sont susceptibles finalement de générer des économies d'énergie notamment on a parlé du photovoltaïque donc avis défavorable et concernant le 188 avis défavorable pour deux raisons parce que premièrement la DITP réalise des missions qui sont utiles je prends l'une de ces missions il y a un projet d'écrochage scolaire qui doit permettre d'automatiser les tâches administratives pour favoriser les actions d'accompagnement des jeunes ça c'est un exemple il y a un projet histologue qui doit permettre d'accélérer la prise en charge du mal logement en facilitant la détection le signalement et le suivi par l'administration des personnes mal logées et voilà donc avis défavorable Merci je mets au voile le centre Monsieur Guitton je vous en prie Merci je rebondis donc sur les deux réponses des deux amendements Monsieur le rapporteur le second sur la DITP on voit bien qu'on parle de quelque chose interministériel qui fait partie du millefeuille du micmac un peu administratif les deux compétences que vous venez de me donner ça devrait être traité la première par le ministère d'éducation nationale et la seconde par le ministère du logement qu'est-ce qu'on va faire des doubles couches qui peuvent couches administratives qui coûtent excusez-moi pour reprendre les propos un pognon de dingue à l'administration donc c'est là-dessus qu'on propose de faire des économies et donc je ne comprends pas pourquoi ne pas aller dans ce sens et la seconde effectivement ça pourrait être des investissements utiles mais lorsqu'on veut faire des économies sur un budget de la taille il faut faire des choix et c'est les choix que nous en tout cas nous vous proposons au sein du groupe Rassemblement national merci je mets dans vos voix cet amendement 189 qui est pour qui est contre il est rejeté le 188 je le mets au voix avec avis déforable du rapporteur qui est pour qui est contre il est rejeté le 190 monsieur le rapporteur oui en vision totalement contraire par rapport justement à la DITP il faut savoir que cette agence qui a été formée au sein de la direction interministérielle donc de la transformation publique au printemps de cette année et ce nouveau service s'appuie sur l'existence sur l'existence je rappelle puisque la DITP conduisait déjà des missions de conseil interne alors le gouvernement a annoncé le ministre l'a indiqué que l'agence serait dotée de 75 agences à la fin de l'année 2024 et celle-ci ne devrait finalement comprendre que 55 agents et le PLF prévoit par ailleurs un schéma d'emploi nul pour 2025 et cet amendement demande voie justement un amendement des crédits du titre 2 de l'action 2 de pilotage des actions de modernisation à autour de 2 millions d'euros en AE et en CP et diminue en conséquence les crédits en titre de l'action 12 travaux gros entretiens voilà c'est pour permettre finalement l'embauche de 20 agents pour éviter justement le concours de conseils extérieurs merci monsieur Guitton je vous en prie oui pour rebondir sur l'amendement du rapporteur nous nous voterons contre mais je vois pas en quoi 55 agents ou 75 agents dans la DITP vont empêcher la volonté politique de certains cabinets ministériels comme le font la Macronie depuis 2017 d'avoir recours à des cabinets privés nous quand on parle d'empêcher d'avoir recours à des cabinets privés pour des grands ministères on sait très bien qu'il y a des hauts fonctionnaires qui sont dans chaque ministère qui peuvent déjà faire ce travail et c'est bien le problème c'est pas 55 agents dans la DITP qui vont empêcher d'avoir recours à des cabinets privés lorsqu'on voit le chiffre d'un cabinet privé qui avait rendu un rapport de 50 pages qui avait coûté 900 millions d'euros de têtes à l'état français c'est absolument pas comme cela qu'on va résoudre le problème des cabinets privés c'était juste un manque de volonté politique de ne pas utiliser ces cabinets privés merci je mets au voie cet amendement 190 qui est pour qui est contre il est rejeté le 163 monsieur Molac oui merci monsieur le président cet amendement propose des économies pour le budget de la fonction publique en supprimant le coût de l'application Agora une énième application mobile développée par le ministère qui n'a pas trouvé son public l'an dernier déjà l'état avait budgété 1,8 million d'euros pour cette application mobile qui n'est rien d'autre qu'un outil de sondage de l'état et qui ne dit pas son nom l'application est un échec seuls 38 000 citoyens ont répondu aux diverses consultations de plus les consultations sont élaborées sans aucun contrôle externe et indépendant son coût n'est pas justifié mais si l'état tient sincèrement à consulter les citoyens pour organiser des référendums éventuellement très bien monsieur le rapporteur votre avis finalement favorable finalement favorable monsieur Gouffier-Valente merci monsieur le président nous voterons favorablement à l'amendement proposé par le collègue Paul Molac je voudrais dire quand même que l'idée de départ était nous semble-t-il bonne et pas uniquement de sonder mais bien d'associer nos concitoyens pour leur expliquer les associer on va dire à la conduite des politiques publiques et qu'effectivement derrière ça n'a pas rencontré comme vous le dites ce public peut-être le supprime pour le moment mais garder l'idée et revenir le moment venu je mets au voie cet amendement qui est pour qui est contre il est adopté le 162 monsieur Molac oui alors cet amendement d'appel vise à alerter sur les conséquences du nouveau gel du point d'indice dans la fonction publique si des revolutions en 2022 j'en ai parlé un peu tout à l'heure plus 3,5% en juillet et en 2023 plus 1,5% elle faisait suite à 10 années de gel et restait très inférieure à l'inflation l'exercice 2025 est à nouveau marqué par le gel du point d'indice alors que l'INSEE indique qu'en septembre 2024 l'inflation sur un an a été de 1,2 or lorsqu'il y a de l'inflation un gel équivaut nécessairement à une perte de pouvoir d'achat pour les agents publics le coût d'une indexation sur l'inflation de septembre à 1,2 serait de l'ordre de 1,2 milliard en année pleine pour la seule fonction publique d'Etat pour des raisons de recefabiliser financière cet amendement d'appel procède symboliquement à une revalorisation de 1,2 milliard votre avis monsieur le rapporteur sur cet amendement d'appel c'est un amendement d'appel le programme 148 n'est pas le bon véhicule pour cela même si je partage la vision de fond donc défavorable ou demande de retrait vous retirez monsieur le député c'est un avis sans appel pour le coup vous retirez j'ai pas compris non on soumet au alors on met au voie qui est pour qui est contre il est rejeté monsieur le rapporteur l'amendement 191 vous retirez et par conséquent je mets au voie les crédits dans leur totalité de la mission de transformation et fonctions publiques qui est pour qui est contre ils sont adoptés nous en passons à un amendement 193 de vous monsieur le rapporteur que je vous laisse présenter vous le retirez également le 192 vous le présentez vous le retirez vous le retirez merci et bien mes chers collègues nous en avons terminé je vous remercie à la semaine prochaine merci merci Sous-titrage ST' 501